Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yata, l'émission dédiée au manga et à la japanimation tous les mercredis, 19h, 21h, sur les ondes de mouv' et en simultané sur Twitch. Tout au long de cette saison, on aura le plaisir de recevoir des acteurs de l'industrie du manga, des éditeurs des mangakas, des comédiens de doublage, des artistes divers et variés. Et à la fin de la saison, le monde du manga n'aura plus de secret pour vous ! Aujourd'hui avec moi dans Yata, allez de retour, Sofia Duquen alias Soso ! Comment tu vas ? Oui, pour vous jouer un mauvais tour, c'est bon ? Vous avez la ref ? Je l'ai pas. La balle à Team Rocket ! Ah oui ! Bah pourtant c'est un peu Audi quand même ! Bah c'est vrai, mais elle s'appelle pas Soso ? Bon, oui, donc je suis de retour. Donc je suis de retour, ça fait deux semaines que j'étais pas là, j'ai l'impression que je suis pas... C'était long ! Ouais, je... titre ? Oui ! Pardon, excusez-moi. Moi ça commence bien ! En tout cas, ravi d'être de retour, ça m'avait manqué d'aller à Radio France et d'être avec vous. Et surtout un Himitsu, aujourd'hui, et un Himitsu qui m'arrache le cœur, parce que c'est sur quelque chose qui s'est passé il y a pas longtemps, et c'est sur quelqu'un que je déteste plus que Negan, même après Walking Dead. Ouh là là, le teasing est incroyable ! À côté de toi, Fredrick Padé alias Hulk Henry, alias Diff pour les intimes. Max, t'as vu l'opening, comment elle se défouraille, ça va ? Bah évidemment, en plus ça termine avec un kamehameha, que demande le peuple ! On est là tranquillement, y'a ta, y'a ton ? Et les pony ? Je savais pas qu'on pouvait conjuguer. Y'a ton ! Pony Gryph tout à l'heure avec toi ? Ouais, exact, un petit top 3, tranquille, des punchs. Tu nous rappelleras, bien sûr, tu nous rappelleras en quoi consiste la chronique. Valentin Paco, tout fraîchement revenu du Japon. Moi aussi, absent pendant deux semaines, on n'est pas partis ensemble ni au même endroit, mais bon, c'est comme ça. Prochaine fois. Et c'était bien ? C'était formidable. Tu nous reviens avec un super nanny ? Je vous en ai avec un super nanny ! Sans parler d'émission télé. Assez dingue, ouais. Donc aujourd'hui, on va parler du clan des Pots de Motohagyo. Et je vais essayer de donner un petit peu de contexte. Alan Poh ? Ouais. Voilà, ça démarre super bien ! Freddy Harris est avec nous, créateur de l'application Manga Collect. Comment tu vas ? Ça va super, je suis super content d'être là. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Ça m'embêtait que tu dises l'inverse quand même. Book Freddy ! Il y a deux Freddy, c'est très très rare. Vous pouvez libérer sa fille, vous pouvez libérer sa fille. Donc on viendra évidemment avec toi sur la création de Manga Collect. En deuxième partie d'émission, Ahmed Sparrow sera avec nous. Avec lui, on parlera de ses anti-héros qui ont pris la place des héros traditionnels. dans les mangas, évidemment. Bonjour à Maëlle. Bonjour à Face ! Est-ce que Face, tu as un micro, notre producteur ? Pour faire un petit coucou à tous les auditeurs de Mouv. Non ? Bien sûr ! Comment ça va la team ? Ça va très bien. Est-ce que la barbe est soignée ? Parce que les auditeurs ne le savent pas. Soignée et huinée ! Sauf qu'il a une voix d'antagoniste. Il a une voix d'antagoniste, un Face, on est d'accord. Ça pourrait être un sacré méchant. Et évidemment, bonjour à tout le monde sur Twitch. Eh bien, si vous êtes prêts, Yata, c'est parti ! Yata ! Yata ! On devrait le rajouter, ça, à la fin. Il est très important. Il est très très important. Mon cher Freddy, comme tout Yata, on commence avec le hype ou pas hype. C'est quelques news qui sont tombées durant la semaine. Et puis, on va en parler entre nous. Voir si ça nous hype ou pas. La première news, le tome 42 de Berserk, sort ce vendredi 29 septembre au Japon. Et pour fêter ça, la gare de Shinjuku séparait d'une grande affiche murale avec un côté sombre. On voit Guts en train de souffrir, forcément. Et un côté clair où on voit Griffiths avec un léger sourire. Pour rappel, ça fait presque deux ans qu'on n'a pas eu de tome de Berserk. Le dernier est sorti en juillet 2022 chez nous. Soso, je t'ai vu faire de grands mouvements. Donc, du coup, je vais commencer avec Freddy. Est-ce que l'arrivée de ce nouveau tome de Berserk te ravit ? C'est le premier sans miura, c'est ça ? Oui. Premier ennemi, parce que le 41, il était déjà décédé, il me semble. Non, on va dire, en tout cas, c'est sûr, c'est le premier sans. Oui, il peut quand même. Donc l'auteur. C'est le deuxième manga que j'ai acheté quand j'étais étudiant. Donc, je suis très, très dans Berserk. Est-ce qu'il y a tout sur Manga Collect ? Oui, Berserk. Même l'édition, c'était quoi ? C'était D-Bex à l'époque ? Il y a des vieux, vieux trucs. La toute première, c'était une édition qui, pendant longtemps, a été racontée comme étant illégale. C'était Samouraï. C'était Samouraï, la première édition. Mais finalement, ils avaient bien acheté les droits, en fait. La légende urbaine. C'est ça, la légende urbaine. Non, mais parce qu'ils ont dû arrêter en plein cours, parce que c'était une période de chasse aux sorcières, de crise économique, de... Ah, vous mettez des mangas dans les mains de gens qui n'ont pas à lire des trucs avec du sang, de la violence. Surtout vu la page 1 de Berserk. Oui, parce que tout le manga, en vrai. Mais la page 1, c'est... Du coup, Valentin ? Moi, je suis hyper hypé. C'est une suite qui est respectueuse. Bien sûr, il va y avoir des petites différences, ici ou là, sur le dessin des visages, des personnages, ou des morceaux d'histoire qui seront peut-être moins approfondis que si c'était Samoura lui-même qui l'avait traité. Mais pour rappel, ils étaient meilleurs amis. Ils ont vécu ensemble pendant un moment. Et vécu ensemble, ils l'habitaient l'un chez l'autre. Oui, ils n'étaient pas un couple. Des concubins. Et il lui a raconté, il travaillait côte à côte. Et donc, ils se racontaient chacun leurs histoires. Il y avait une émulation entre deux. Et il n'y a aucun souci au niveau du respect de l'œuvre. C'est vrai. Mon cher Diff ! Ça veut dire qu'il a laissé un héritage à son meilleur pote ? C'est à peu près ça. Donc, il va suivre... Il connaît toute la trame. Ok, donc c'est cool. Ah, tant mieux. C'était cool. C'est bien. Au moins, c'est direct et sous son. Mais écoutez, moi, j'attends ça depuis un moment. Oui. Après, bien évidemment, la petite affiche... Moi, j'adore Shinjuku parce qu'à chaque fois que j'arrive là, la dernière fois que j'y étais, c'était l'affiche de Slam Dunk qui y était. Et donc, ils ont toujours une petite affiche bien en long sur un manga ou sur un animé du moment. Donc, je suis très contente que ce soit berserk. Après, j'ai regardé un peu les dessins, du coup. Et j'ai regardé et j'ai vu la tête de Griffith. Et on sort... Je sais pas, c'est peut-être moi avec mon oeil, mais je sentais qu'il y avait un petit truc qui était moins miura. Mais ça reste... Est-ce qu'il n'y a que toi qui a vu ça ? Je sais pas. J'ai pas voulu regarder les commentaires parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment sur les réseaux qui sont en mode... Ouais, ça a l'air catastrophique. Non, c'est pas miura, ça se voit, c'est pas lui. Toi, Valentin, t'as lu dans le Young Animal, du coup, le chapitre ? Tu sais que ces réflexions, les gens les font même quand c'est l'auteur qui reste. Sur les derniers One Piece où Oda a moins de temps, où il est fatigué et où, effectivement, il prend plus de temps sur la partie scénario et donc moins de temps sur la partie dessin, il y a plein de gens qui disent « Oh, Oda, il dessine plus bien ». Donc, les gens qui se plaignent, en fait, c'est le fléau des réseaux sociaux et il y aura malheureusement trop souvent ça. Deuxième news, Rumiko Takahashi, autrice, entre autres, de Ranma 1,5, Inuyasha ou encore Lamu, je n'arrive jamais à le dire en japonais, mais pour moi, ça restera... Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime aussi, exactement. Les ans et les cocous. A le droit à un artbook qui sortira le 13 décembre au Japon. Dedans, on y retrouvera des dessins et hautes résolutions de ses œuvres, une longue interview, des commentaires sur des scènes bien précises de ses différentes œuvres et aussi des choses sur son œuvre actuelle, Mao. Le prix sera à peu près de... Alors, je vais faire la transition en euros, ça fera à peu près 43 euros. Une sortie européenne n'est pas encore annoncée. En tout cas, la sortie japonaise, oui. Valentin, j'ai vu que tu es arrivé avec des belles choses, est-ce que ça te hype ? Moi, je suis hyper hypé de fou parce que... Alors, pour ceux qui ne sont pas sur Twitch, ceux qui nous écoutent à la radio, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as entre les mains ? Ouais, alors j'ai, à l'époque, dans les années 80, chez Shogakoukan, ils faisaient très souvent pour les œuvres phares ce qu'ils appellent des illustrations de séries. Donc, c'est des petits recueils, des grands recueils, grands formats, en format B4, donc 25 par 35, qui reprennent des scènes cultes d'un manga imprimées sur un bon papier, en couleur, et ça valait très très peu cher. Et donc, ça permettait d'avoir des repros qu'on pouvait encadrer chez soi. Ça survit plus ou moins bien à l'humidité parce que maintenant, ça a plus de... On voit que ça a un certain âge. Voilà, et donc là, celui-là, celui de Maison Ikoku, il est avec un fourreau spécifique pour le mariage. Désolé pour ceux qui n'ont pas encore lu, il y a un mariage à la fin, je viens de vous spoiler. Mais bon, après 40 ans... Enfin, c'est une œuvre qui a 40 ans quand même, là, on peut y aller. On peut se le permettre. Oui, la prescription. Je suis super, super content parce que ça va nous permettre d'apprécier une quantité encore plus grande parce que ces recueils n'ont qu'une quinzaine de pages. Là, on va avoir un tome à 400 pages. Donc certes, un peu plus petit, mais c'est une question de coût. Parce que si on avait 400 pages, grand format comme ça... Là, on est déjà à 43 euros. Puis de poids aussi. Donc la seule difficulté par rapport à un hardbook, c'est que là, on a 6 heures d'entretien. Donc 6 heures d'entretien, ça va être plusieurs pages d'interview de Rumiko Takahashi. Et ouais, ça serait cool d'avoir une traduction. J'espère aussi... Par contre, on est sur Yata, on n'est pas dans Affaires conclues sur France 2. Merci, Frédéric ! Frédéric ! Alors, cette autrice est malheureusement... Frédéric Harry, c'est sympa, Frédéric. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a l'impression qu'il m'ont pas... Non, mais toi, je te dirais toujours Diff ! Oui, mais c'est la première fois qu'il y a un vrai Frédéric ! Mais oui, je sais, on n'est pas habitués ! Malheureusement, cette autrice est dans mon angle mort de ma culture manga, mais... Et bien, c'est le moment de s'y mettre ! Peut-être pas par hardbook, mais je sais que j'avais Mermaid Saga, me tenter de passer un moment, donc il est dans ma wishlist. D'accord. Sinon, il y a le reboot du dessin animé de la mue qui est formidable. Oui, qui est sorti il y a un an et demi, deux ans ? C'est ça, et la saison 2 qui sort très très incessamment sous peu. So, so ! Bah écoutez, ravie, parce que je pense qu'il y a quand même une bonne communauté qui est très très fan de Rumiko Takahashi, et sachant qu'il faut pas oublier qu'au Japon, ça reste quand même un énorme monument. J'étais tombée sur justement ce reboot quand j'y étais au Japon, qui passait à la télé, et qui est très beau d'ailleurs, qui est très très beau. Et je pense qu'on est très férus d'artbook, en vrai. On est toujours en demande, donc que les éditeurs les ramènent, ça fait plaisir et ça pourrait ouvrir encore plus d'artbook, autre que des grosses grosses licences, ou du show-down. Après c'est des grosses licences, un an et demi c'est énorme. Mais c'est à l'ancienne, c'est terminé. Il y a ça, c'est très gros. Quand je te parle de grosses licences, on pullule de artbook avec One Piece, Naruto, Dragon Ball. Donc des oeuvres, voilà, tout le monde ne connaît pas un an et demi, encore moins la génération de maintenant. Donc ça peut être une bonne porte d'entrée, en tout cas quand t'arrives dans la librairie que tu vois ça, ça peut être sympa. Diff ! Quand j'étais jeune, Alors je te dis juste qu'on n'a que deux heures d'émission. En vrai, c'est ces oeuvres que j'aimais plus jeunes en fait. La mue, tout ça, tu vois. Mais aujourd'hui, je me suis endurci avec le temps. En regardant la mue ? Non, avec d'autres choses. Avec Princesse Sarah. En vrai, ça me hype peu plus trop. La mue, Lucie Lamour et Rock'n'Roll. Ah, c'est pas elle, Lucie Lamour et Rock'n'Roll. C'est la même race. Mais Inou Yacha, c'est vraiment bien. Inou Yacha, c'est bien. Inou Yacha, c'est trop bien. C'est super combat. Quoi ? Bon, écoute, si l'hardbook arrive en France, on se débrouille pour que Face nous le... Et après, on voit pour que le... Pour que le passez. Et d'ailleurs, il vient de me dire dans l'oreillette qu'il s'en occupait. Et une troisième news qui va plaire aussi à notre cher Sosso. Le Jump Fest arrive à grands pas. Vous le savez tous. Et ce sera le 16 décembre exactement qu'il y aura une news spéciale qui va être dévoilée sur un manga que Sosso aime légèrement. Dan, dan, dan ! Alors, selon l'éditeur, ça va ravir tout le monde. Et je vais me permettre d'aller un petit peu en avant et de vous poser clairement la question. Est-ce que l'arrivée de l'anime, ça vous hype ? C'est un petit peu ça, Sosso. Merci de commencer avec moi parce que tu m'as dit avant tout à l'heure. Du coup, parce que je ne l'ai pas fait, est-ce que tu peux nous repitcher rapidement le manga ? Oh, pitcher, dan, 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 ça a toujours été une chose très, très simple. Ben oui, c'est compliqué. On va essayer de la faire court. En gros, vous avez Ken Takakura et Momo Ayase. Donc, Ken est fan des OVNI et c'est un peu un mob dans Mob Psycho. C'est un mec un petit peu nerde, un petit peu effacé. Et Momo Ayase, c'est une fille hyper forte qui envoie des grands punchs et tout et qui est assez populaire. et chacun, en fait, il y en a... Ken, lui, il est fan d'OVNI et il croit dur comme fer aux extraterrestres. Et Momo Ayase, elle croit dur comme fer aux esprits mais chacun ne croit pas au sujet de l'autre. Donc, un jour, ils vont se lancer le défi d'aller chacun dans un lieu où il y aurait justement des OVNI et un fantôme. Et donc, Ken va se retrouver pourchassé par un fantôme qui veut lui voler ses bijoux de famille. C'est vrai que le pitch comme ça a l'air très, très bizarre. Et elle va se retrouver dans un bâtiment où elle va tomber sur des extraterrestres qui veulent absolument s'accoupler avec elle parce qu'elle a l'air super cool. Parce que c'est très japonais. C'est très japonais. Du coup, ça part un peu en steak et chacun va développer des pouvoirs et ça va partir complètement en live. C'est un manga qui, à chaque chapitre, va te surprendre. C'est très, très beau. Et franchement, je le conseille 100%. Du coup, parce que je pense que c'est ça, la news. Sincèrement, je pense que c'est l'arrivée de l'anime. Ça avait déjà été un peu teasé. On l'avait vu pendant il y a tard qu'on avait le chanteur de l'opening 3, Edith de Black Clover, qui nous avait dit « Je suis peut-être choisi pour faire l'opening. » Donc, on avait une demi-info. Il a été casté ou pas ? On ne sait pas. Je lui ai envoyé un message. On le sait. Il nous a tous ajoutés sur l'Osta. C'est la dernière fois que tu rigoles comme ça. On parle de Vicky Blanca, pour ceux qui s'apparaissent. Donc, du coup, moi, je suis totalement hype. Moi, la seule chose que j'attends, c'est de savoir quel studio va s'en occuper. Si c'est Studio Liden, je casse tout. C'est ceux qui ont fait Tokyo Revengers et Uber 5 2016. Please, s'il vous plaît. Les dernières rumeurs, c'était 8. Mais à voir, prendre avec des pincettes. Du coup, Valentin, est-ce que ça te hype ? Moi, je suis super hype. En plus, on sait, tu parlais tout à l'heure de l'éditeur qui a fait le teasing, donc Shiaïlin, qui est un Tanto qui, je pense, dort encore moins que ses auteurs. Il est sur tous les fronts. Et il est hyper impliqué dans toutes les adaptations. Et donc, je sais que, quel que soit le studio, ça sera un truc qui sera hyper respectueux, qui sera super bien fait. Donc, la hype, elle est le sosomètre. Ça pourrait être une belle chronique, ça ! Beaucoup, le sosomètre ! Est-ce qu'il nous hype beaucoup ? Est-ce que la côte sur le sosomètre ? J'aime beaucoup, on va le déposer. Plus l'infini comme Gojo, pardon. Diff ! Excusez-moi d'être Grinch aujourd'hui. Oh ! Tu remplaces Rigaud, en fait ! Mais, franchement, Dun-Dun-Dun, c'est un peu chamallow. Quoi ? Ouais, j'ai trouvé ça un peu chamallow. Quand il perd son Zizi. Non ! Dis-moi qu'il a lu que deux tomes. Oui. Voilà, ça c'est dit. Ouais, j'ai lu deux tomes, et en vrai, j'ai pas voulu poursuivre le vol de Zizi. Ouais, mais la vraie question est, s'il y a l'animé, tu te mets dedans ? Titre. Oui. C'était pour combler le blanc. Dans le même registre, tu vois, dans le genre de manga qui parle, dans tous les sens, tu vois, gigante. Oui, mais est-ce que tu veux répondre à ma question ? C'est un petit gigante, ça. En fait, ça n'a rien à voir. Dans un cas, ils enlèvent, et dans l'autre, ils rajoutent. C'est ça. Est-ce que tu veux répondre à ma question, s'il te plaît ? Si ça me hype ou pas ? Oui ! Non. Bon, moi, j'ai l'animé 19 ! Je me sors sur gigante avec une dame qui grossit de partout en hauteur. Elle est géante. Freddy ? Je n'ai pas encore commencé le manga. Je rattrape déjà mon retard sur Fujimoto. Ah, très bien. Je rattrape déjà sur Shenzhou, déjà. Ok. Pour rappeler le lien aux auditeurs, l'auteur de Dandadane était assistant de Fujimoto avant de lancer sa propre série. Eh ben, voilà, c'était tout pour le hype ou pas hype de cette semaine. J'aime beaucoup. Il y a deux news sur trois qui ne sont que pour toi. Oui, j'imagine bien. On continue comme ça. Mon cher Freddy, avant de rentrer dans la découverte profonde de ton application, mon gars collègue, non, oui, je me suis rendu compte de ce que j'ai dit, Soso. On va revenir un peu en arrière puisque cette idée était venue lors d'un projet de fin d'études, c'est ça ? C'est ça. Projet de fin d'études. 2012. 2011-2012, ouais. Commencer à coder, faire un petit truc et puis le rendre. Alors, comment l'idée est venue ? Non, l'idée en soi, je n'ai rien inventé. Les gestions de collections, ça a toujours existé. Il y a plein de sites qui existent, historiques. Mais j'étais un peu frustré de ces sites qui n'étaient pas très pratiques sur mobile quand même. Et du coup, moi, je voulais vraiment faire une application mobile ou un site compatible mobile. C'était vraiment ça. Souvent, je suis dans une librairie, je n'ai pas beaucoup de réseau. J'ai envie de savoir, mince, c'est le tome 36 ou 35 que je dois acheter. Je ne sais plus, je vois les couves. Et souvent, ces sites, ils avaient mis un peu le temps à charger. Donc, en tout cas, c'est à partir de là qu'est venue l'idée. Même si l'application mobile arrivera plus tard quand j'avais le temps, on va dire quand j'ai arrêté d'être salarié à temps plein et que je suis passé freelance pour enfin avoir un peu le temps de coder l'appli. parce que l'appli mobile, c'est vraiment qu'en 2017 qu'elle est vraiment née. Alors, juste une petite question avant qu'on parle directement de l'appli mobile. Ça a été validé pour ton année ou pas ? Ton projet. Oui, oui, ça va. Parce qu'on se demande tous. Donc, du coup, quand tu arrives sur l'appli mobile, donc je rappelle, Manga Collègue, ça permet, tu scannes tes mangas et ils sont directement rangés, classés par auteur, par tome. On t'indique les prochaines sorties, on t'indique les mangas qui pourraient t'intéresser, les auteurs qui pourraient t'intéresser. Quand tu arrives sur le marché, est-ce que tu dis, OK, j'ai l'idée qu'il faut, ça va plaire à tous les fans de mangas en France ? Ce n'est pas tant l'idée que la réalisation. Parce que moi, je voulais vraiment faire un truc qui est hyper simple. Genre, je l'ouvre, je rentre mon application mobile, il faut 2-3 écrans maximum, je n'avais pas envie de me perdre dans plein de trucs et il fallait vraiment directement à l'essentiel. Mais oui, il fallait enregistrer toute la base de données au début parce que sinon, si l'application, il n'y a pas de données, elle ne sert un peu à rien. Et comment tu l'enregistres ? Au tout début, j'avais codé des scripts qui aspiraient toutes les données des sites des éditeurs pour commencer à les mettre chez moi. C'est légal ? C'est légal ! C'est légal ! Mais si les éditeurs veulent me donner directement des fichiers structurés, c'est encore mieux. C'est un appel éditeur ? C'est quelle année en fait ? Quelle année tu viens le flash et puis tu dis « vas-y, bang ! » En fait, c'est assez long. C'est mon projet de fin d'études. Après, il est un peu en ligne mais je n'y touche pas vraiment. Et puis, tu trouves un job, tu as un salarié aplatant et tu n'as plus vraiment le temps d'y coder. Mais entre-temps, il n'y a personne qui crée une appli. Du coup, je suis toujours frustré en tant que lecteur de mangas, de collectionneur. Et du coup, je me dis « personne ne l'a créé, personne ne la lance. » Je vais vraiment la lancer alors du coup, avec le même nom, je n'ai pas jamais changé Manga Collect. Et je la relance un peu plus en 2015. Je refais un peu le site web. Il est responsive, c'est-à-dire qu'il est compatible sur toutes les tailles d'écran, même sur mobile. Et quand tu dis aux gens « ah oui, oui, je suis compatible mobile », ils tapent Manga Collect sur l'App Store ou le Play Store sur iOS Android. Donc je me suis dit « bon, ma mince, il faut que je sois dessus. Je vais faire une vraie application mobile. De toute façon, c'était mon idée de départ. Mais on va dire qu'il faut se lancer par étapes avant de... Sinon, tu peux coder pendant des années un truc que personne n'a besoin. Mais tu l'as senti, toi, entre guillemets l'explosion parce qu'on est à plus de 350 000 utilisateurs. Toi, tu le ressens. Est-ce que tu es obligé de coder tout le temps parce qu'il peut y avoir des bugs avec tous les utilisateurs dessus ? Comment ça se passe ? Ça va. L'appli, elle est plutôt quand même très stable et mon serveur, j'ai senti l'augmentation. J'ai eu vraiment le boom de l'application à peu près en même temps que le boom du manga à la 2020-2021. avec la reprise. J'avais un pôle du... C'est là que tu as pété le surpac. Une base d'utilisateur. Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, en 2021, j'étais au milieu d'une mission et l'été, j'ai eu vraiment des gros, gros pics d'inscriptions et j'ai fait non, mais en fait, je ne reviens pas. Je dis à ma mission que je ne reviens pas après la fin des vacances. Je me suis vraiment à fond sur Manga Collègue fin 2021 pour lancer après le premium en 2022 qui me permet d'en vivre plus. Alors, juste avant qu'on vienne sur le premium pour que tout le monde se rende bien compte, en France, il y a un livre sur sept quand un livre sur sept est un manga, un livre sur sept acheté est un manga. Donc, c'est énorme. Vous, vous êtes à plus de 60 millions de références sur Manga Collègue. Il y a 67 millions de livres enregistrés, c'est-à-dire la somme des collections de tout le monde. Ce n'est pas différent ? Non, non. En termes de références, il y en a beaucoup moins. Je crois qu'il y en a moins de 50 000 en vrai des références en comptant Manois... 67 millions, je me suis dit... Je me suis dit, il est revenu longtemps avant. C'est la somme des collections. Après, tu prends la collection de Sosso, tu es à 67 millions. Différent. Elle a tout un arrondissement de Paris. Je t'aimerais beaucoup, mais là, pour l'instant, je dors sur mon manga. Tu arrives dans le bureau, tu es là en mode « Ah, je pensais que c'était plus grand ! » Donc, du coup, comme on l'a dit, ça permet de classer, de savoir ce qui va sortir, ce que tu n'as pas. Qu'est-ce que la version premium apporte de plus ? Alors, dans la version premium, il y a la gestion de la pile à lire. Vraiment, je dis où j'en suis dans mes lectures. Et ça permet aussi de se rendre compte combien de pourcentage. C'est-à-dire la gestion de la pile à lire ? Même si j'ai acheté 30 tomes de Berserk, peut-être que j'en ai eu que 20. Après, on en met plein, on en intasse plein sur sa table de nuit. Et au bout d'un moment, on ne sait plus lesquelles. On ne les range pas tant qu'on ne les a pas lues, sauf qu'après, c'est un peu le bordel chez nous quand on en a beaucoup. Et du coup, là, directement dans l'application, je peux le ranger qu'un n'importe où. Et du coup, j'ai juste à le reprendre parce que je sais où est-ce que j'en suis. Je ne sais pas, relire trois tomes en avant ou me spoiler en lisant trois tomes en avant. Parce que, pour dire, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur Twitch, il faut le scanner une fois qu'on l'a lu. Non, alors le scan, c'est plutôt pour l'ajouter dans la collection. Plutôt, je rentre de course, j'ai 10 tomes de séries différentes, je fais tac, 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 c'est dans ma collection, je sais que je ne vais pas l'acheter en double, c'est vraiment le plus important. Mais pour l'appui à lire, il n'y a pas besoin. Alors, comment sur l'application, on peut savoir où est-ce qu'on en est ? Ce qu'on a lu ? Chaque édition a une petite barre de progression en fait, par rapport au nombre de tomes qu'on a. Ok. Et par exemple, si on dit, moi j'ai mis 500 tomes et j'en ai lu que 1000, ça me dit, tu n'as lu que 60% de ta collection, il y a encore 500 tomes que tu n'as pas lu. Tu dois checker chacun des trucs. C'est à toi de checker. Après, tu peux checker une édition en une seule fois en disant, ouais, tout checker, paf, c'est bon, au début, il y a un petit travail à faire. Heureusement, merci parce que je suis là, ah non, il y a un petit bouton. Comme quand tu scannes, quand tu scannes une série, tu scannes le dernier tome, ça te propose d'ajouter toute la série. Oui, ça, c'est vachement bien. Ça t'a pas à scanner les 136 tomes. C'est long. Il y a tout ce qu'on appelle l'onboarding, c'est convaincre les utilisateurs de télécharger ton application, puis les convaincre de créer leur compte, puis après, les convaincre de renseigner leur collection pour qu'ils l'utilisent. S'ils renseignent pas la collection, c'est ça. Donc, il faut tout que ce soit hyper facile. Donc, à l'inscription, je demande aucune information, je donne pas l'âge, le genre ou quoi de la personne pour que ce soit hyper rapide. Et pareil, du coup, il faut que ce soit un peu ludique avec le scan, de scanner que le dernier tome et tout pour utiliser l'application le plus rapidement possible. Je conseille aux gens de commencer par les séries qui sont encore en cours ou incomplètes, comme ça, ils profitent plus rapidement du planning personnalisé. D'accord. Le planning personnalisé qui se construit vraiment en fonction de sa collection. Ce que j'appelle, vous vous dites à l'avance ce qui va arriver dans les prochains tomes. Et est-ce que dans la version premium, il y a quelque chose où les utilisateurs peuvent parler entre eux pour se conseiller des choses en plus de l'algorithme qui conseille des oeuvres ? Alors non, il n'y a pas de fonction sociale. Ça me l'est très demandé, c'est dans les idées futures de pouvoir au moins suivre les collections de ses amis, le chat, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a une théorie dans les applications mobiles qui dit toutes les applications mobiles évoluent jusqu'à avoir un chat intégré, même là où il n'y en a pas besoin. Et là, après, c'est l'enfer. Tout le monde dit des gros mots. C'est un peu ça. Je préfère éviter. Tout va être la vocation à devenir WhatsApp ou Messenger, en vrai. Oui, en fait, j'ai de très mauvaises idées. Ça va apporter de la haine, ça va être en mode c'est nul, je ne pense pas que ça va rajouter une plus large. De l'amour ! Attends. Non, mais je ne pense pas. En tout cas, moi, je me compare plus à ce qu'il y a dans les fonctions sociales, par exemple, sur les consoles de jeux vidéo. Genre, tu as tes amis sur PlayStation, tu vois ce qu'ils ont ajouté dans ce qu'ils sont en train de lire, ce qu'ils sont en train de regarder, etc. Donc, des petites touches comme ça. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes sur PlayStation, changez votre mot de passe. Voilà, il y a les trucs qu'on leakait chez PlayStation, donc faites attention. C'est pas vrai ? Si ? Oh, merde. On en reparle après, c'est hors sujet. Est-ce que tu es déjà en train de plancher sur ce que tu vas rajouter dans Manga Collect ? Comme option ? Oui, il y a plein de trucs à faire. Mais on va dire que... Qu'est-ce que tu as le droit de nous dire ? Moi, j'ai le droit de dire ce que je veux. C'est vrai que c'est toi le boss, donc oui. Il y a pas de... Il y a boss à 100% ou qu'un investisseur, je suis tranquille. Vraiment, j'ai les coups des franches. Renforcer déjà le premium quand même pour convaincre plus de personnes de le prendre et de le garder, évidemment, parce que c'est sous forme d'abonnement. J'aimerais déjà musculer... Abonnement sans engagement ? Oui, c'est ça. C'est l'abonnement via l'App Store et le Play Store déjà intégrés, donc c'est vraiment sécurisé. Moi, j'ai aucune carte bleue, donc c'est tranquille. Oui. Et du coup, améliorer ça, genre par exemple, avoir un bouton « Qu'est-ce que je lis ce soir ? » Une fonction random qui te dirait le prochain tome de n'importe quelle série à lire, parce que des fois, on ne sait pas trop quoi lire le soir quand on veut... C'est vrai. J'aimerais bien aussi faire un petit historique, un petit récap, genre avoir... Vous savez, à la fin de l'année, il y a souvent le récap, « Qu'est-ce que j'ai lu sur PlayStation ? » « Que j'ai écouté sur Spotify ? » « J'aimerais bien faire ça, mais presque mensuel. » « Voici ce que t'as ajouté ce mois-ci, ce que t'as lu. » Et de le partager sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Un peu de club lecture, je vois sur Instagram, tout ce qui est le bouton. Et puis ça fait la coupe pour l'appli, hein ? En plus. Donc c'est tout bénef ! Voilà, donc en tout cas, ça c'est dans les cartons et j'ai d'autres idées, mais je n'ai pas encore tout organisé. Dans quel ordre je fais tout ça ? Les fonctions sociales, ça m'est assez demandé, mais c'est encore assez compliqué. On parlait de revenus. Vincent. Valentin. Valentin. Du coup, moi j'ai deux questions pour toi. En revenus, l'un des premiers revenus quand on parle d'application, c'est malheureusement la publicité. Je dis malheureusement parce que ça peut toujours paraître un peu intrusif. T'as commencé à discuter avec les éditeurs pour placer des bannières de pub, mettre en avant un titre. Alors, j'ai déjà de la publicité dans l'application, mais elle est, ce qu'on appelle Native Advertising, c'est-à-dire qu'elle est intégrée, elle est vraiment avec l'UI de l'application. Il n'y a pas de bandeau spécifique, c'est vraiment mis en avant comme un tweet sponsorisé, un post sponsorisé sur Instagram, etc. Donc c'est avec l'UI. Actuellement, il y a par exemple un manga qui est en première page sur l'accueil et du coup, c'est sponsorisé. Là, c'est Berserk of Glutoni pour Mao Edition, mais la semaine dernière, il y avait l'édition pilier de Demon Slayer. Donc j'avais aussi... Du coup, une fois que tu as commencé à discuter avec les éditeurs, tu ne leur as pas dit filez-moi un flux RSS, donnez-moi accès à vos données plus facilement parce que j'arrête de scraper comme... Ce ne sont pas les mêmes personnes dans les maisons d'édition qui s'occupent de ça et ils ne sont pas tous forcément très outillés en tout cas. Alors est-ce que tu... Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est un flux RSS. Pardon, alors... Un flux de données. Actuellement, j'ai ma donnée quand même via les API de mes partenariats e-commerce, BDFug et Amazon. Ok, donc tu peux avoir des liens sponsorisés pour l'achat, j'ai les publicités qui sont en train d'augmenter. J'aimerais aussi faire des publicités très ciblées pour dire je lance un manga de basket et je voudrais cibler que les fans de Deep3 ou de Slam Dunk par exemple. J'aimerais faire ça. Bel ref Deep3. J'aime beaucoup. J'aimerais faire ça mais en sponsorisé que les éditeurs eux-mêmes puissent... Et puis que... Je n'ai pas envie qu'on ne soit noyé non plus dans l'application par des publicités même si ça permet d'avoir un revenu pour rentabiliser les personnes qui ne prennent pas le premium. Mais je ne veux pas que ce soit l'argument numéro un pour prendre le premium. Je veux que ce soit... Tu sens que les éditeurs viennent de plus en plus vers toi ? Pour l'instant, c'est quand même beaucoup moi qui fais les démarches mais il y en a certains qui sont très intéressés. Ça dépend. Il faut avoir les contacts aussi. Finalement, je suis dans le milieu que depuis deux ans moins donc je commence à peine à... Enfin, tu as un gros bagage quand même. 350 000 utilisateurs. Oui, oui. Ça veut dire que tu es riche. J'en ai marre de toi. C'est une discussion trop rédible. Après, si tu veux en parler, tu peux en parler. Ton équipage est constitué de combien de membres ? Un seul. Il est devant toi. C'est un peu Alan dans Very Bad Trip. Exactement. Tu gères tous tes bras et tout seul. Oui, j'automatise beaucoup quand quelque chose est compliqué. Tu délègues un peu. Franchement, très peu de choses à part des petits besoins en graphisme par-ci, par-là, faire une carte de visite ce genre de choses. Ok. Bravo. En plus de ça, tu as une émission sur Twitch ? Oui, tous les mois avec Caroline Segarra. On fait ça avec les données de Manga Colleg. Du coup, quels sont les meilleurs démarrages du mois précédent ? On a fait la dernière mission, pendant le mois de juillet, pendant le Japan Expo, quels ont été les mangas les plus ajoutés ? spoiler alerte, c'était Emacha et Jutsu Kaisen. Surtout avec les éditions Collector qui marchent bien. C'est intéressant parce qu'on a souvent, moi je vois souvent des créateurs de contenu qui utilisent le top Horicon pour faire du contenu. Je rappelle, le top Horicon, c'est les mangas les plus vendus tous les mois au Japon. C'est ça. Et en France, on parle souvent d'Edistat et GFK, mais ceux qui ont accès n'ont pas le droit de communiquer ces données parce qu'il faut payer, c'est très cher. Et du coup, moi avec mon panel qui représente des fois quand je vois les éditeurs qui tweetent il y a un million de telles séries qui s'est vendues, moi j'en ai presque 30%, 300 000 qui ont été ajoutés dans l'application, donc j'ai un beau panel et en fait, on peut voir que les chiffres ne sont pas les mêmes, mais les courbes de tendance je pense que sont assez similaires aux ventes. Et tu as l'impression d'avoir un... Tu as constaté un biais, donc par exemple, beaucoup plus d'utilisateurs de Shonen qui sont complétionnistes et qui vont scanner par rapport au lecteur de Shoujo ou de Sénat. c'est un complétionniste. Tu as vu ? C'est la journée des mots là. Non, vraiment, on voit que tu es journaliste. C'est la langue de Molière. En fait, c'est avec ton thread que tu fais tous les ans avec les éditeurs sur les tops et tout, je suis quasiment très similaire, après je n'ai pas toujours les chiffres pour comparer. On va dire, les petits biais que j'ai pu voir, c'est peut-être moi, j'ai un biais sous tout ce qui est enfant, tout ce qui est Kodomo, Animal Crossing, Mario, ça se voit un peu moins chez moi et un léger petit biais supérieur sur tout ce qui est Sénat, un peu gore, tout ce qui est un peu survival. Donc qui vont être un peu sur-représentés. Un peu sur-représentés, mais par rapport aux chiffres, moi j'ai beaucoup de Shonen parce que le Shonen c'est ce qui se vend le plus aussi. Évidemment. Et puis de toute façon, c'est par rapport à tes utilisateurs. Mais des fois, dans le top 20, on peut voir des Shoujo quand même parfois. Lesquels que tu as dans le top 20 ? My Happy Mariage ? Ouais, le top 3 il a fait vraiment des très très bons scores avec le lancement de l'anime. Ça s'est vu sur les courbes. Beyond the House Dawn avec la série sur Netflix, ça a eu un impact ? Pas jusqu'à être dans le top 20 en tout cas. Mais c'est Repika aussi qui marche bien, je crois, Criminel Financiel, c'est un Sénène, mais ton visage au clair de lune. Oui, ton visage au clair de lune, il marche vraiment très bien. Excellent. Call of the Night, on peut mettre ça dans les Shoujo ou pas ? Non. C'est un Shonen, je crois. Ah bon ? Ouais. Ok. Une prison de school ? Non. Lâche ça un petit peu. Lâche. Non. C'est presque à une taille. Il y a une saison 2, il est là, mais d'un moment, il n'y a plus personne. Il y avait aussi The Sign of Affection, par exemple. Sign of Affection ? Ouais, chez Akata, parce que vu qu'il y a la collector, il y a aussi un effet multiplicateur. Les collecteurs, ça marche bien en règle générale. Quand ça ne marche pas, ça se voit aussi. C'est souvent le cas. Mais ça marche pour tous, ça. Sur Mashall, par exemple, ça n'avait pas trop marché la collector en octobre quand il y a eu le rebranding, Crunchyroll, etc. Ça a plutôt sauvé les meubles par rapport au... Même, je ne sais pas si l'anime a poussé tant que ça les ventes du manga. Il faudrait se pencher dessus, mais je ne suis pas certain. Le manga sur lequel j'ai plus vu l'effet animé, c'est Oshinoko. Dès le 1, dans toutes les ventes, il y a eu une cassure dans toutes les courbes en France. C'était assez incroyable à regarder. Après, le 1, c'est un film. Il dure une heure. Oui, c'est vrai, mais quand même, il n'y a pas... Petite parenthèse, on a besoin d'une heure pour rentrer dedans. Ils ont été très malins. Je me retiens. En tout cas, j'ai vraiment le... Je pense que j'ai des chiffres assez intéressants pour avoir le pouls de ce qui se passe en France. Et du coup, autant en faire du contenu, une émission. C'est Caroline qui est venue me voir en me disant « C'est trop bien, Téchi, vas-y, on fait un truc et tout. » C'est super. Et même pour faire l'émission, les slides, c'est un layout que j'ai codé et qui se génère automatiquement par rapport à la donnée. Parce que je n'ai pas le temps de faire une émission. Et toi, tu sens, on va dire, quand tu fais cette émission, tu sens qu'il y a plus d'utilisateurs qui arrivent sur l'appli, qui téléchargent l'appli ? Pas directement, je pense. On partage, on met en commun nos audiences avec Caroline. Après, je n'ai pas une audience entre ce que les réseaux sociaux et sur l'application. C'est différent, mais c'est sur le long terme, je pense. C'est être présent et se montrer. Mais du coup, tu penses à faire de la pub justement par rapport au live sur l'application ou pas ? Amener le côté, on fait des lives là-dessus ou même... Je le mets tant en avant sur la home quand je n'ai pas une publicité d'un éditeur. Ok. Sinon... Et autre question, je ne sais pas si ça y est sur l'application, vous faites un top ? Il y a une page top ? Non, c'est encore aussi le point faible de l'application, c'est la partie découverte. J'aimerais bien un peu plus retravailler la home et un peu catégoriser et avoir des choses. Sur Manga Plus, on regarde tous les tops, qui est dans le top 3 ? En fait, déjà, même si tu prends la home, c'est trié par popularité sur les sorties des deux derniers mois. Ça fait déjà à peu près... Et même dans le planning, en fait, chaque jour, c'est vraiment trié par popularité. J'ai vu Free Reine en top dans le planning. Oh oui, Free Reine, il marche bien. Eh bien, écoute, tu m'as un peu lancé sur un truc parce que tu as parlé de Manga Plus. Oui, c'est fait exprès. C'est incroyable cette émission puisque des rumeurs circulent à droite, à gauche, surtout via Google Play et App Store que Manga Plus, l'appli de la chuecha pour pouvoir lire des mangas gratuitement, eh bien, elles deviendraient plus tant gratuites que ça. Alors, c'est encore une rumeur, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver, mais, mon cher Valentin, tu as quelques infos ? Oui, alors déjà, sur le compte américain, ils ont clairement annoncé pour la date anniversaire de Manga Plus. Donc, sur Manga Plus US, ils ont annoncé, ils ont teasé une annonce dans quelques semaines à la date anniversaire de Manga Plus. On sait qu'ils avaient dit qu'ils resteraient aux Etats-Unis, ils ont passé tout le contenu gratuit pendant un an. Normalement, nous, en France et dans les autres pays, on a les trois premiers chapitres et les trois derniers chapitres qui sont gratuits. On a eu ça le temps de... un petit temps où on pouvait tout relire. Un petit temps de test avec des consommations limitées. Non, il y a pas en français aussi. Ça dépend. Ça dépend des éditeurs et tout ça, mais c'est parce que c'est des droits très complexes parce qu'ils ont vendu les droits, enfin, ils ont confié les droits à des éditeurs français. Donc, selon les typologies de contrat, tu peux peut-être avoir plus ou moins d'options. Et, en fait, Viz, qui est l'entité de Shueisha et de Shoga Kukan présentes aux Etats-Unis, gère leurs droits et, en fait, les publie directement. C'est un peu ce qu'ils avaient tenté de faire quand Viz avait racheté Kazé à une époque avant de le revendre à Crunchyroll. Et donc, les Etats-Unis ont un terrain de jeu beaucoup plus libre pour eux et c'est tout à fait légitime qu'à un moment, ils disent qu'on ne peut plus être gratuit, il faut qu'on rémunère les auteurs, il faut qu'on rémunère les serveurs, le coût de bande passante. Toi, tu as juste les couvertures à télécharger, eux, ils ont les couvertures et toutes les pages à télécharger. Donc, on parle vraiment de très gros chiffres et donc, c'est tout à fait normal qu'à terme, ça devienne payant. Et moi, je pense, comme il y a déjà Jump Plus aux Etats-Unis, qu'on va vers quelque chose qui sera similaire à Jump Plus, c'est-à-dire un abonnement pas cher. Donc, Jump Plus et le Jump sur Internet. Voilà, et je pense qu'ils vont fusionner les deux. Comme ça, tu n'auras pas deux abonnements à avoir. J'imagine qu'ils vont fusionner peut-être les deux catalogues. Tu auras d'un côté Jump Plus et Manga Plus et comme ça, tu auras tout le fond. Tu auras les plusieurs dizaines de milliers de chapitres que tu pourras lire sans limite à partir du moment où tu payes X dollars par mois. Alors, la vraie inconnue sera le montant, combien de dollars et est-ce que ça sera disponible pour les autres pays ou que pour les US ? Clairement, je vais te lancer Sosso. Toi, est-ce que ça dérangerait de payer, d'avoir un abonnement Manga Plus pour pouvoir continuer à lire les chapitres légalement ? Non, moi ça ne me dérange pas. Après, ça dépend du prix. S'ils nous font des prix à la Netflix, ça va être un petit peu compliqué et ça ne va pas aider du tout. C'est quoi le prix idéal pour toi ? Le catalogue, il est énorme. Oui, le catalogue est énorme. Après, je ne sais pas, je vais peut-être passer pour un rat. 5 euros par mois ? Non, je dirais 10 balles par mois. 10 balles par mois ? Si, il y a vraiment parce qu'on parle de peut-être avoir tout Naruto, tout One Piece. Moi, je sais que je suis pro Manga Plus parce que tu as les traductions officielles donc c'est hyper important d'avoir ça. C'est beau visuellement, tu as un mode paysage pour voir les doubles pages et tout, donc c'est vraiment bien ficelé et c'est vrai que des fois quand tu as un peu de retard sur les chapitres, du coup, tu es en mode je fais comment ? Parce que tu ne peux lire que 3 chapitres actuellement. 3 chapitres, si des fois je suis en mode « Ah ! » Si t'as loupé, t'as loupé. Il y en a un qui sort ce soir vite, il faut que je le lise parce qu'ils te le mettent « Attention ! » Il y en a qui va sortir, tu vois. Donc, ça peut être embêtant et j'aimerais que ça pousse les gens à se dire si vous avez pris un abonnement Crunchyroll, vous avez pris un abonnement ADN, pourquoi ne pas prendre un abonnement pour lire vos mangas et les rémunérer de manière... Les auteurs ? Oui, que ce soit légal parce que le problème c'est qu'aujourd'hui la piraterie elle est monstrueuse. La piraterie n'est jamais finie mais on préfère la piraterie de One Piece que la piraterie du web sur les chapitres à scanner illégalement et tout le travail et surtout avec des fois des traductions aléatoires éclatées. Donc, ça amène... J'aimerais bien qu'on puisse un petit peu éclater un petit peu tout ça. Ça pourrait même peut-être amener à ce que les traducteurs des fois de piraterie finissent par travailler légalement ce qui s'est déjà passé par le passé sans vouloir doubler le mot dans la mafraise. T'as fait une ex-fou mais c'est pas grave. Mais oui, non, moi je suis pour qu'il y ait un abonnement après il ne faut pas qu'il soit à 50 balles. Ça me paraît très cher. Moi je leur propose 9,99 c'est cool. Ça s'appelle un prix psychologique c'est-à-dire tu vas dire ah c'est moins de 10 euros. Le Jump Plus il est à 2,99 dollars je pense qu'on sera très probablement dans les autres un 4,99 ou quelque chose comme ça. Vous avez vu vous êtes prêts à payer 9 alors que apparemment ça sera moins de 2 euros. Vous venez d'économiser la moitié de votre budget. Non parce que c'est agréable d'avoir C'est le Japon aussi. Laissez finir Diff après on continue. C'est agréable d'avoir les chapitres tu vois tout à l'heure tu m'as relancé sur MHA et moi mais en vrai je n'ai pas lu depuis l'été dernier donc en vrai je suis déjà en retard sur le site. Tu loupes la fin d'un combat. Et en vrai comment je peux récupérer ça ? Je suis prêt à payer ouais je suis prêt mais il n'y a pas tu vois ce que je veux dire. En plus à partir du moment où tu auras le paiement tu as peut-être des options supplémentaires. Par exemple aujourd'hui comme c'est du gratuit c'est que ce qu'on appelle du streaming. Donc tu ne peux qu'afficher les pages au fil de l'eau. D'ailleurs ils ont des sécurités ce n'est pas les pages en fait tu télécharges des morceaux de l'image qui est recomposé par le player et en fait là peut-être qu'on pourrait avoir un mode en ligne et ça aussi c'est génial pour les gens qui partent en vacances ou autre L'avion Ils ont 15 heures d'avion pour aller à Tokyo ? C'est ça on pense forcément à eux ces pauvres personnes. Coucou Chahide et qui est dans l'avion Donc c'est cool pour eux d'avoir du temps pour binger de la bonne lecture. Très important. Freddy ? Ouais je pense qu'ils vont faire différents forfaits si tu as les serrés en cours et d'avoir tous les chapitres ou après le fond de catalogue peut-être ça sera d'y avoir différents niveaux de paliers mais je pense qu'en tout cas ils vont garder les trois derniers chapitres gratuits parce que le but c'est d'assécher justement la scène illégale et du coup ce serait dommage qu'ils ont commencé d'être sur du modèle freemium complètement. Mais en tout cas moi je crois beaucoup plus dans la lecture en numérique aux abonnements qu'à l'achat. Tu peux payer un tome 5 euros alors qu'il y a un beau 7, 8 à moins de vraiment avoir plus de place c'est ce qui commence à se passer. On me demande la version numérique de plus en plus dans Manga Collect ce serait pas mal dans Manga Collect de synchroniser même tes lectures qu'il y aurait dans Manga Plus Picoma ou Autros ce serait pareil. Au niveau des datas tu ferais comment ? Il faudra que je me connecte avec eux si j'ai pas un... Pour le coup au moins c'est des acteurs un peu plus tech donc je ferais des vraies connexions. Le numérique a aussi un autre intérêt en dehors du stockage c'est que quand t'as des titres qui sont en arrêt de commercialisation par exemple si on prend l'exemple de Pika Pika est un hitter qui quand il fait des arrêts de commercialisation essaye toujours de proposer si possible de garder le titre en numérique. Epilip Saïko je pense à Epilip Saïko qui est plus utilisé. C'est quand même c'est une option c'est une option qui permet d'avoir ce titre. Mais qui a l'achat moi je le vois plus dans un abonnement tu vois par exemple il pourrait avoir beaucoup de séries sur un mangaio parce que ça existe déjà le Netflix du mangaio en France et c'est cool aussi qu'il y a une entreprise qui soit française et qui propose bien ça. Bien sûr. Soso ? Moi j'ai une question du coup pour toi c'est peut-être une idée mais le fait que tu sois enfin si t'arrives à un moment donné à être vraiment en collaboration avec les éditeurs parce que des fois les éditeurs Donc là on revient sur Manga Collect Ouais sur Manga Collect je viens d'y penser j'étais obligée d'en parler mais tu vois par exemple que quand tu vas sur les pages des éditeurs des fois ils te proposent de lire quelques pages des fois est-ce que ce serait pas une option des fois si t'arrives Si si c'est dans les cartons aussi il faudrait avoir les premiers chapitres gratuits qui me filent Ou même les quelques premières pages ça fait partie de la découverte ok j'ai fini ma série qu'est-ce que je lis après c'est ce qu'il manque un petit peu dans l'appli Non voilà je voulais juste proposer Non mais t'as raison et moi juste dernier truc alors on re-switch rapidement mais sur si ça devient payant en France moi j'avais vu plein de messages en disant ça marchera jamais si c'est en France les gens vont continuer à aller regarder illégalement mais c'est ce qu'on avait dit aussi sur Netflix quand on pouvait plus faire le partage de comptes illimités et au final ça continue à grimper les abonnements à Netflix C'est ce que Freddy numéro 2 disait la vraie solution c'est la simplicité c'est la simplicité à partir du moment où tu proposes un service qui te permet d'avoir en deux clics sans avoir des pubs pourris sans avoir des trackers sans avoir à essayer de télécharger les trucs et te retrouver avec autre chose derrière au final c'est la simplicité parce que le piratage c'est simplifié c'est grandement et malheureusement hyper accessible le piratage il y a plein de pubs 2 on a compris c'est un business aujourd'hui c'est plus de la découverte du partage de ce titre n'a jamais été traduit aujourd'hui la majorité des équipes de piratage c'est pour faire de l'argent et donc ça te sert plein de pubs c'est hyper intrusif tu te retrouves pas forcément c'est pas bien rangé c'est n'importe quoi alors que là si t'as un service qui est simple tu payes ok oui tu payes mais t'as tout ce que tu veux et c'est légal et ça donne de l'argent aux auteurs et aux éditeurs je suis d'accord avec toi je ne comprends pas pourquoi en France on refuse toujours de payer il y a des gens qui font un travail et bah tu les rémunères nous ici on est tous payés bah on ne viendrait pas pas payer donc c'est normal tu fais un travail tu veux payer il faut éduquer tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'il y a un travail et bah tu payes pour lire ou regarder ce travail c'est normal ouais mais c'est normal il faut éduquer aussi les français au fait que t'es fan d'un auteur t'es fan d'un manga mais tu ne payes pas en fait là tu payes des gens qui en plus je pense qu'il faut aussi dire aux personnes qui nous écoutent qui ont peut-être bah qui ont peut-être des enfants dites-vous que vous dites ouais il regarde il regarde des trucs illégalement mais il va avoir des pubs de pornographie littéralement sur son truc et c'est vrai il y en a dans 12 ans même 10 ans regarder des trucs et moi je trouve ça je trouve ça dégueu quoi vraiment ça me dégoûte donc le manga le plus ce serait vachement bien on est d'accord je rappelle Freddy Harris l'application Manga Collect c'est disponible sur l'App Store alors moi je suis sur Android moi je suis sur Android donc c'est aussi disponible pour Apple pas Apple Android Google Apple App Store donc sur le web allez-y dessus alors avant de parler des poneglyphes de Diff qu'Amet Sparrow nous rejoigne de Imi Tutsosso parler des anti-héros ça c'est tout ce qui va arriver tout d'abord mon cher Valentin et bah c'est le temps du nanny 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 qui vous raconte des anecdotes et vous donne un contexte autour de la sortie d'un manga en France aujourd'hui comme on l'a annoncé pour ceux qui étaient là au début de l'émission nous allons parler du diptyque des clans d'Epo de l'inénarrable Moto Hagyo et si je fais bien mon travail même si ça a été un petit peu gâché vous aurez appris plus d'anecdotes que Edgar Allan qui sont les protagonistes de l'histoire et Po et donc oui le clin d'oeil est officiel Edgar Allan Po s'il y a un vrai clin d'oeil mais c'était pas fait exprès de ma part mais c'était quand même un spoil de ma chronique donc je t'en veux beaucoup je suis désolé donc avant de parler du titre en lui-même parlons un petit peu de son autrice parce que Moto Hagyo c'est l'une des figures les plus importantes du shoujo manga au Japon dans le monde entier d'ailleurs de toute façon et même au-delà du shoujo manga souvent on la compare à Osamu Tezuka on dit voilà Osamu Tezuka c'est le dieu du manga Moto Hagyo c'est le dieu du manga shoujo je vais vous donner en vrac quelques chiffres parce qu'on a une chronique qui est limitée dans le temps donc c'est la première mangaka femme à recevoir la médaille du ruban pourpre au Japon donc chevalier des arts et des lettres le niveau le plus élevé là-bas c'est la troisième artiste manga à recevoir le grand prix Azaï avant elle il y a eu Osamu Tezuka et Shigeru Mizuki et c'est donc la première femme à le recevoir à l'automne 2019 c'est la quatrième artiste de manga à avoir la médaille du mérite culturel donc un autre grade encore plus élevé ils ont plein de ils ont plein de prix à l'époque du coeur de Thomas petite anecdote elle faisait son storyboard pendant six jours et elle dessinait qu'en une journée ce qui faisait 30 minutes par page pour le crayonner et 30 minutes pour l'ancrage et les décors vous imaginez l'organisation incroyable sans être mangaka je sais que c'est un rythme qui n'est pas soutenable 15 pages en une journée et la journée n'est pas pleine forcément parce que tu as le droit de dormir un petit peu elle a autopublié les aventures de Léo Kuhn quand elle est venue en France à Japan Expo elle a demandé à son éditeur Shogakoukan si elle pouvait elle-même le traduire et le publier sous un format quasi dojin elle a publié plus de 200 histoires au total beaucoup de one-shot forcément et pour la majorité de ces histoires à part deux elle a toujours la fin en tête il n'y a que pour Star Red et Barbara In Another World où elle a commencé sans savoir où elle allait aller donc maintenant parlons un petit peu du clan dépôt donc si aujourd'hui le clan dépôt est l'un des piliers du shoujo moderne vraiment et sincèrement voire l'un des précurseurs du shonen AI donc les prémices du boys love parce qu'il n'y avait pas encore d'amour et de bisous dans ce titre sortir ce titre ça n'a pas été une gageur premièrement Moto Hagyo qui est la deuxième ou troisième fille dans une famille après elle a un petit frère ses parents avaient un moto qui était les mangas ça nuit à l'éducation donc c'est pas une bonne activité donc elle participait au concours en douce quand elle envoyait des storyboards elle donnait l'adresse d'une amie pour recevoir les réponses chez son amie une fois elle s'est fait griller elle a menti en disant non non mais c'est elle qui participe toute seule donc elle n'a pas soutenu sa copine et elle en rigole encore et c'est pas le seul dom qu'elle a challengé à l'époque le shoujo manga c'était des éditeurs qui étaient des hommes quarantenaires qui considéraient que c'était des histoires pour gamines et donc c'était une héroïne vraiment c'était que des trucs à la cendrillon on était là tu crois que tu es pauvre mais en fait tu es la fille d'une personne très très riche tu crois que c'est ta maman mais en fait non c'est pas ta maman en fait c'est princesse ça il y avait beaucoup d'histoires comme ça et c'est l'une des premières avec les autres autrices du groupe de l'an 24 à avoir introduit déjà des garçons en personnages principaux dans ces histoires et à être sorti de ces histoires très cadrées et ensuite dernier défi qu'elle a eu à relever son éditeur lui a dit t'es trop jeune pour avoir une série donc fais plutôt des one shots et donc elle a dit ok mais en fait elle avait une idée de série en tête elle avait déjà une idée de trois arcs narratifs de 100 pages chacune et elle s'est dit comment je vais pouvoir le faire donc elle a fait découper ça en petits one shots et donc sous une forme d'une saga donc elle a publié le premier premier one shot ni vu ni connu elle a publié d'autres one shots qui étaient pas dans l'univers des pots puis discrètement elle s'est dit ah là vas-y là je peux en replacer un elle a replacé un deuxième one shot dans l'univers des pots hop c'est passé et quelques mois après elle a replacé un troisième one shot dans l'univers des pots et là l'éditeur a fait ah ouais ok bon tu m'as eu tu peux faire une série c'est bon t'as gagné et voilà bravo au diff et donc ouais désolé du coup j'ai manqué ma transition que j'ai moi-même auto-sauté c'est des records de vente le clan des pots et la rose de Versailles à l'époque ont été les premiers shoujo à éclater le box office et il faut savoir que c'est aussi le premier titre publié en tant que donc en volume relié chez Shogakukan dans la collection Flower Comics et il a été épuisé en 3 jours en 3 jours 30 000 exemplaires ont été vendus tout ce qui avait été imprimé épuisé 30 000 exemplaires il n'y avait même pas encore de dessin animé pour le booster ou autre 3 jours tout vendu et c'est pas le seul record parce que 40 ans après elle est revenue dans l'univers donc en 2016 de l'univers des pots même si l'éditeur lui demandait depuis longtemps ouais refais un petit truc de pot le mensuel le magazine qui était passé en mensuel Flowers à l'époque a dit ok c'est le retour de Po c'est le retour de Motorhagio on va imprimer 50% de plus et bah bam rebelote sold out en une journée donc ils ont dû en réimprimer donc là on est 60 000 non en fait le magazine titrait à 33 000 et ils ont dit on va en tirer 50 000 ils ont tiré 50 000 sold out ils ont dû en réimprimer c'était la première fois depuis pas mal d'années que le magazine a dû réimprimer et il y a eu 13 000 ventes aussi numériques des gens qui étaient soit passés au numérique soit qui disaient bah je vais pas attendre une réimpression allons-y jetons-nous et d'ailleurs pour l'anecdote même si son éditeur la poussait à faire une suite elle elle a dit bah tant que les personnages me parlent pas j'ai pas d'histoire à raconter et en fait c'est Baku Yumemakura l'auteur de SF que l'on connait en France pour être la personne qui a écrit le livre à l'origine du sommet des dieux donc on a forcément vu le film d'animation français magnifique et le manga de Taniguchi c'est lui qui à chaque fois qu'il la voyait lui disait non mais si quand même fais-le au moins pour moi j'ai envie de lire et donc au bout d'un moment ça a dû planter cette petite graine et les personnages lui ont parlé donc elle est revenue avec cette nouvelle histoire et maintenant en France c'est étonnant parce que je vous ai dit que c'était le cador le cador des cador l'autrice l'impératrice des autrices presque pourquoi on doit attendre 2023 pour avoir ce titre bon cette partie là ça restera un mystère mais quand Bruno Femmes chez Akata a décidé de lancer une collection héritage bah voilà il n'y avait pas de choix c'était le titre pour lancer cette édition aussi bien pour l'impact médiatique que ça allait générer parce que tout le monde maintenant connaît enfin tout le monde dans la profession connaît ce nom et beaucoup de fans attendaient ce titre légalement c'est aussi une thématique de vampire qui va plaire et ramener un lectorat peut-être pas mangaphile dans la boucle c'est un dessin qui reste magnifique qui n'a pas du tout vieilli par rapport à l'époque c'est un titre qui a forcément on reste sur du shoujo collection un petit peu chère qui a été imprimé en 4000 exemplaires et bah là aussi boum 7 jours épuisés donc c'est ouf c'est incroyable et c'était et tout ça sans animé tout ça sans animé bon il y a films et séries télé et dramas audio mais bon tout ça n'est pas arrivé chez nous et c'est super parce que quand une nouvelle collection arrive avec un gros succès ça aide les titres suivants dans cette collection et donc on a autant on emporte la brume de Eiko Hanamura et Confidence d'une prostituée de Takao Saito qui sortent dans quelques semaines qui vont pouvoir bénéficier de la confiance que les libraires auront eu vis-à-vis du travail éditorial sur cette édition et ça c'est vraiment génial et si je vous rappelle qu'en 2012 quand l'autrice était venue à Japan Expo bah il n'y avait pas la queue à son stand il n'y avait pas eu de journaliste qui s'était vraiment déplacé à parler médias spécialisés comme Annie Melland et donc c'est top parce que si jamais elle revient un jour en France on est prêt à l'accueillir comme il se doit et bah bravo mon cher Valentin et j'espère qu'on pourra lui envoyer la chronique pour qu'elle vienne dans Yata ça marche un grand merci à toi Freddy Harry je rappelle Manga Collect allez télécharger Manga Collect et télécharger tous vos mangas dessus comme ça ça grossit la collection c'est méga pratique comme ça on a encore des meilleures datas exactement et allez sur le premium c'est assez important pour financer exactement tout à manger allez c'est parti pour cette deuxième heure de Yata Ahmed Sparrow nous a rejoint comment tu vas Ahmed ? écoute ça va super t'as aimé Bernard Minet j'ai Bernard Minet classique c'est le boss Valentin t'as une petite anecdote il a annoncé vouloir faire des reprises métal et a fait un appel de pied très très fort à un grand festival de musique métal le Hellfest le Hellfest ouais voilà et bah j'espère que quand il vient on pourra lui en parler il a toujours des infos voilà toujours bah oui Ahmed parce que tu lèves le doigt comme allez vous avez mis une espèce de playlist d'OST incroyable et ça m'a rappelé que mon groupe de rock préféré c'est le groupe de rock de Lucie Lamoure et rock'n'roll les Beehives les Beehives c'est incroyable je sais pas si on va une émission spéciale mais Lucie c'est ton rôle Lucie sont des mots qui vont c'est exceptionnel tu chantes vachement bien ouais grave et avec qui ? il y avait Quentin et il y avait le chat qui parlait il y avait Sacha Petite anecdote Sam's fait très bien le chat le succès des Beehives a inspiré la série télé sur AB Productions et les années des garçons José et tout ça c'est les mêmes c'est clairement ça José parce que le Beehive aux cheveux longs qui fait du violet je sais pas comment s'appelle son instrument mais c'est un piano que tu tiens à la guitare et c'est vrai c'est tout je sais pas je suis nul l'instrument Musica je sais pas si vous avez la réponse n'hésitez pas à nous la donner du coup Ahmed grand humoriste si 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 écoute j'anime j'ai envie de le dire ah bah fais-toi plaisir je le dis rajoute rajoute on parlera de toi on parlera aussi des anti-héros dans les mangas on parlera des ponéglyphes avec Diff mais on commence cette deuxième heure avec toi Soso et Imetsu de quoi tu nous parles cette semaine alors dans mon Imetsu de cette semaine j'ai voulu faire un petit aller un petit rapport avec Jujutsu parce que bon c'est en l'animé du moment c'est aussi le chapitre du moment ça éclate un petit peu sur les raisons donc Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen bien évidemment le chapitre manga oui 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 j'y viens donc aujourd'hui on va parler de Sukuna Ryomen Sukuna notre antagoniste de Jujutsu Kaisen et apparemment il aurait vraiment existé voilà c'est la petite histoire après si c'est le cas j'aimerais faire un voyage dans le temps pour le tuer moi-même ça m'éviterait d'être en dépression depuis le dernier chapitre voilà sans spoiler comme beaucoup de mangaka ils se sont inspirés de leur propre histoire de leur mythologie de leur légende pour ne pas citer Naruto par exemple avec toute la mythologie japonaise et dans Jujutsu Kaisen ça ne déroge pas à la règle on a Ryomen Sukuna qui apparaît dans un livre très important pour les historiens le Nihon Shoki qui veut dire chronique du Japon où vous avez plein d'histoires qui ont été écrites en 720 après Jésus-Christ donc en gros vous avez toutes les histoires des shoguns mais aussi des divinités des kami des yokai donc tout ce qui est fantômes yurei tout ça donc c'est vraiment une mine d'or pour eux et il est dit dedans qu'il y a que Ryomen Sukuna a existé et qu'il avait 8 bras et jambes en tout et qu'il avait 2 visages à l'avant et à l'arrière d'ailleurs dans le manga il est dit qu'il a 4 bras donc sa forme est quasiment proche que celle du mythe et Ryomen veut d'ailleurs dire 2 côtés donc Ryô ça veut dire 2 et Men ça veut dire visage donc l'homme aux 2 visages voilà c'est pour le petit cours de japonais du jour merci et donc il avait apparemment aussi dans la mythologie il avait 2 épées et 2 arcs donc ça fait moins roi des fléaux d'un coup mais il reste classe même si actuellement je le hais encore plus que Ningen après la mort de Glenn il aurait d'ailleurs été tué par un shogun qui servait l'empereur de l'époque du nom bon attention celui qui arrive à le dire du premier coup je lui offre une figurine non je rigole mais vous pouvez quand même essayer c'est Takefukushima no Mikoto Valentin essaie vas-y Takefukushima no Mikoto attends j'ai fourché t'as fourché Takefukushima no Mikoto je suis pas sûr que t'es la Ahmed je suis pas sûr que t'es la figurine vas-y Takefukushima no Mikoto oublie Fukushima laisse cette ville tranquille s'il te plaît donc est-ce que c'est un indice donc cet homme là l'a battu dans l'histoire est-ce que c'est un indice sur la suite de l'histoire le mangaka Akutami va-t-il l'utiliser comme guerrier pour le battre ça je ne sais pas mais en tout cas il y a aussi des légendes urbaines et de la mythologie ça s'arrête pas là quant au lien avec le mangaka Jutsuke Isen en effet j'ai lu sur internet qu'il y aurait une histoire alors elle est peut-être fake sûrement je ne sais pas mais en tout cas c'est très ressemblant avec le début de l'oeuvre et ça a été publié sur un site donc il y aurait un jeune homme qui aurait trouvé une boîte en bois alors qu'il était en train de faire des travaux dans un temple dans la préfecture d'Iwate et le maître du temple lui aurait dit de ne pas ouvrir cette boîte une petite boîte en bois il aurait dit ne jamais l'ouvrir sauf que ses collègues c'est ce qu'on fait quand on dit n'ouvre pas on ouvre je pense qu'il a appris le jeu de fruits de Diff ouais ça devait être ça un foot punch mais bon comme d'habitude dans les films il y a toujours des débiles qui meurent en premier et ses collègues ont décidé de l'ouvrir quand même ils auraient trouvé une petite momie à deux visages avec quatre bras et deux jambes et le maître du temple est venu les voir et leur a dit qu'ils ne vivraient pas et qu'ils n'auront pas une longue vie et apparemment selon le site suite à ça les collègues en question il y en a un qui serait mort de crise cardiaque un autre qui serait dans un hôpital psychiatrique et les trois autres qui seraient tombés avec une forte fièvre bon chacun a sa légende du tout en camon mais en tout cas cette histoire nous rappelle elle fait flipper un peu ouais elle fait un peu flipper clairement et apparemment la boîte a été déplacée on ne sait pas où elle est au moment où elle a été déplacée il y a eu des catastrophes qui sont passées un peu dans la ville donc c'est parti un peu un peu loin et en tout cas la fameuse boîte ça nous rappelle justement Itadori quand il trouve la boîte dans le lycée avec son club et qu'il trouve le doigt de Sukuna pas Sukuna en entier et du coup morale de l'histoire il faut toujours toucher à ses fesses quand votre mère vous disait touche avec tes yeux c'était pas pour rien exactement merci Soso pour cet incroyable imetsu j'ai hâte d'être au prochain déjà et je rappelle à chaque fois tu reviens sur des légendes autour des mangas voilà on revient sur des légendes des faits divers sur plein de liens entre les histoires au Japon qu'elles soient mythologiques ou présentes et le lien avec les mangakas merci beaucoup avec plaisir mon cher Ahmed comment tu vas ? écoute ça va super est-ce que t'as pas chaud avec ta veste ? c'est chaud de fou tu peux l'enlever mais j'ai pas de porte-manteau ah ouais c'est pas assez dommage je sais jamais comme ça j'ai pas la solution on peut dire y'a pas de dossier aux chaises moi moi regarde j'ai mis sous mes fesses t'es gainé comme jamais on sent la pectance la prestance on voit que t'es musclé on voit que ça pousse il y a un truc là t'es déjà prêt pour terminer quoi on voit que t'es musclé de son saut du coup avant qu'on parle de toi qu'on voit où est-ce que t'es en spectacle où est-ce qu'on peut te voir et rigoler tous ensemble j'ai une grande question quelle est la définition du héros pour vous rapidement Ahmed le héros dans un manga pour toi qu'est-ce qu'un héros ? bah si tu sais pas non mais un héros c'est après y'a héros quand on dit héros du film ou héros au sens propre de héros pour toi un héros de manga un héros de manga c'est un c'est un mec qui sauve des gens et qui entraîne plein de gens avec lui ok je pense Valentin moi c'est le protagoniste dans lequel t'as le plus envie de te projeter ouais mais quelles sont ses qualités tu vois ah quelles sont ses qualités Ahmed nous dit ouais c'est celui qui sauve tout le monde c'est son incroyable résilience si on va aller et ça et peut-être une soif de justice ou en tout cas sa vision de la justice pourquoi ? il est plusieurs techniques ah bah attends on a quand même le meilleur journaliste manga au monde donc oui il est un peu technique parce que moi un héros il sauve les gens il chicote les méchants d'accord mais c'est une très belle définition bah moi je dirais par là vous êtes vraiment sur du héros de Shonen Neketsu de base mais un héros de base si on part pas dans l'anti-héros c'est juste le personnage principal à le faire enfin je vais lire lire son histoire et c'est celui qui va le plus enfin me plus le passionner quoi j'ai du mal avec ma phrase c'est pas grave on l'a compris bon en gros la définition d'héros c'est se battre pour les autres avec un fort pouvoir de l'amitié les valeurs la famille le don de soi donc on l'a dit Goku, Naruto, Tanjiro, Midoriya tout ça mais 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 depuis quelques années de nouveaux protagonistes prennent leur place dans les Shonen des héros un peu plus paresseux avec moins de valeur avec un côté sombre plutôt auto-centré certains qui sont déjà adultes ces anti-héros sont-ils plus intéressants sont-ils plus fascinants que les anciens et si oui pourquoi quelle est leur place dans l'oeuvre quelle est leur place euh pardon quel changement est-ce qu'ils apportent dans l'univers des mangas j'ai envie de commencer avec toi mon cher Ahmed est-ce que t'as un anti-héros actuel qui te plaît beaucoup et surtout pourquoi est-ce qu'il te plaît euh après ça dépend ce que tu entends par anti-héros bah celui qui est pas comme Naruto quoi c'est le protagoniste mais euh ok bah t'as des exemples parce que moi j'en ai pas ouais j'en ai un par exemple si je te prends Denji dans Chainsaw Man quelqu'un qui ah oui Light Yagami Eren ouais 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 c'est bon c'est bon c'est quoi que tu voulais savoir si je les aime bien bah oui et surtout est-ce que tu préfères ces héros là bah Light j'aimais beaucoup Light Yagami j'aime bien alors c'est dans c'est dans Death Note alors peut-être qu'on parlera d'un truc tout à l'heure en fin d'émission on verra sur le son ce qu'on me dit mon cher producteur Face qu'est-ce que t'aimes bien chez Light Yagami bah finalement à part les c'est bizarre ce que je vais dire bah à part les meurtres il a une vie très rangée elle est bien cette phrase c'est vrai que c'est très bizarre donc on rappelle que Light est un étudiant il trouve un Desno d'aucun cahier puis quand t'écris le nom de quelqu'un la personne meurt dans les 40 secondes puis après il fait partie de la police un mec a un emploi qui est fonctionnaire quoi tu vois ce que je veux dire et je l'aime bien je trouve qu'il est je trouve qu'il fait sa justice à lui ça suit pas le modèle des autres héros de manga est-ce qu'on peut dire que Light Yagami est l'exemple même de l'enfer et pavé de bonnes intentions oh ouais 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 bah de toute façon premier épisode c'est ça puisqu'on rappelle que lui au début il tue les gens mais des mauvais personnes il tue des preneurs d'otages ouais et après ça lui échappe un petit peu le problème c'est la gourmandise c'est leur problème le pouvoir un déchet de PC capitaux le pouvoir c'est vrai ça lui est monté à la tête d'ailleurs petit truc je peux enfin en fait vous le dire parce que Face nous l'a dit on a une énorme surprise pour la semaine prochaine puisqu'on parle de Death Note donc on vous laisse voir qui éventuellement autour de Death Note peut venir à la table de Yata et parler de ce manga plus d'autres qu'il a pu faire donc je n'en dis pas plus mais je pense que tout le monde a capté mon cher Valentin bah moi je reviens sur des anti-héros à l'ancienne donc pas actuelle mais vraiment pour moi celui qui a lancé le plus cette vague c'est Sensui dans Yuakusho quoi vraiment le premier qui arrive qui est un antagoniste et où finalement tu vas dire ouais on n'est pas dans un affrontement purement manichéen de le bien le mal et on a ce personnage qui arrive qui va prendre de l'épaisseur qui va questionner le héros justement à ce moment là c'est ce que j'allais dire c'est dire que c'est pas le héros tu vois c'est à dire que Yusuke est un anti-héros lui aussi bah à ce moment là en plus Yusuke du coup se remet en question par rapport à son approche de tout ce qu'il a fait jusque là il se dit mais putain en fait j'étais un pion sur un échiquier du bien et du mal qui me disait bah fais ci fais ça et je me suis jamais posé la question de pourquoi je le faisais juste parce qu'on me disait c'est bien de faire ça mais sans jamais vraiment réfléchir et ouais si tu tues des monstres bah finalement tu tues quand même parce que si on revient sur un peu sur Yu Hakusho que j'aime beaucoup Yusuke donc le protagoniste c'est un bad boy il sèche l'école à part se battre contre son futur meilleur ami il a absolument aucun but et la seule bonne action qu'il fait un jour dans sa vie elle sert strictement à rien parce qu'il sauve un enfant mais cet enfant ne devait pas mourir en se faisant percuter par une voiture donc en fait on est sur quelqu'un qui est du 100% négatif et en fait on arrive à le transformer en quelqu'un de positif mais il a quand même ce côté sombre avec je ne vais pas tout dévoiler mais il peut passer de l'autre côté de la force à tout moment et c'est ça qui est pas mal dans cette oeuvre c'est ça qui est pas mal et puis il faut voir aussi je pense qu'il y a un moment on se posait la question quand est-ce que sortent ces mangas on est dans quelle ambiance socialement parlant est-ce qu'on est en période de prospérité est-ce qu'on est en période de crise économique surtout on a quel âge et on a quel âge quand on lit combien d'autres histoires on a déjà lues avec la même thématique du héros sauveur gentil bénéfique et tout toutes les pièces du puzzle finalement où il marche il monte les escaliers de manière presque linéaire dans certains mangas et là on aime bien justement ce côté surprise on a arrêté aussi de croire je pense au rêve américain de tu travailles bien à l'école tu fais bien tes devoirs tu deviendras président voilà donc tu dis on veut autre chose arrêtez de nous prendre pour des pigeons racontez-nous la vraie vie on a plus d'expérience on a connu des défaites des échecs des mauvaises surprises et ces gens-là nous répondent plus et en quoi il est plus intéressant qu'un on va dire un Goku par exemple il est beaucoup moins linéaire Goku je vais l'adorer je vais vibrer sur certains de ses combats il va me faire marrer mais je vais jamais me projeter dans Goku ouais 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 à part si t'aimes te gratter la tête et beaucoup manger quoi genre t'es d'accord tu n'apprécies pas Goku non c'est pas que j'apprécie pas Goku mais c'est comme il a dit en fait c'est trop linéaire tu te projettes pas sur tu te projettes pas sur sans Goku Vegeta est plus intéressant Vegeta est déjà un peu plus intéressant après moi je suis pas je me suis buté à des baisers des Dragon Ball mais au final après j'ai lâché quoi j'ai lâché quand Sang-Gohan quand Sang-Gohan il a vrillé alors attends il a vrillé c'est-à-dire quand il a tout abandonné pour les études après c'est pas que les études aussi il y a Bidel dans l'affaire c'est pas que les études écoute il tombe à bout la canardisation de Goet elle m'a fait mal parce que juste avant parce que tu te rappelles il y a une pause avant qu'il revienne en déguisement mais juste avant on parle quand même d'un mec qui jette les haricots dans le ciel et qui nique tous les petits sels oui on parle de celui qui est devenu le plus fort dans Dragon Ball voilà tu comprends il a éteint moi j'avais une question est-ce que Kenshiro de Ken le survivant c'est un anti-héros ou pas ? bien sûr déjà théoriquement le héros ne tue pas c'est ça c'est là où je voulais en venir Kenshiro il passe son temps à tuer tout le monde il tue tout le monde pourtant c'est quand même un canard du coup parce que Julia 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 jusqu'au bout est-ce que vous avez regardé jusqu'au bout Kenshiro vous avez tout il y a un reboot qui arrive moi j'ai vu jusqu'au bout c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il tue quoi c'est vraiment son truc déjà qu'il le fait au début ouais non mais c'est là il tue encore plus mais est-ce que est-ce que t'aimes beaucoup parce qu'il y a un côté très alors je vais faire on va dire un comparatif avec un film un côté très Mad Max exactement on est dans un truc post-apocalyptique puis il y a un mec avec un falzard en cuir qui veut un peu rétablir l'ordre le falzard quoi oui j'avais envie de dire falzard je suis comme ça j'aime bien non c'est vrai que son futal on va parler futal dans Yata mais tu sais quoi moi j'ai un problème avec tout ce qui est armagedonesque tu vois ce que je veux dire tout ce qui est en mode fin du monde apocalyptique ça me fout le cafard moi mais ce manga parce que ça te met mal à l'aise mais je crois que j'ai fait des cauchemars de ça je pense quand j'étais petit j'ai dû faire des cauchemars l'ambiance elle est pas ouf elle est pas ouf quoi en fait t'as l'impression que ça se finit jamais et ça ça me frustre je me rappelle quand j'étais petit je regardais je sais pas si c'est un manga tu te rappelles de Léo le lion là blanc il cherchait son père ouais le roi lion se sent inspiré de ça il cherchait son père et je regardais tous les épisodes et jamais il trouvait son père il y avait Ulysse il y avait Ulysse jamais il est revenu bah ouais c'est vrai en fait et moi ça me frustrait parce que trouve le tu vois ce que je vais dire je vois ce que tu me dis mais en fait ça y est on va errer dans le monde c'est ce côté là que j'aime pas le côté où tu erres dans le monde et j'ai l'impression que ça se finit jamais c'était jamais pas alors juste pour revenir sur Ken Chirou donc Ken le survivant en français pour ceux qui ne l'ont pas lu pour qu'ils comprennent pourquoi t'étais mal à l'aise devant c'est que en fait il y avait deux camps il y avait soit les villageois soit les gangs qui allaient piller agresser tuer et violer donc c'est vrai que c'était pas cool la vie et le doublage français non alors au couteau de cuisine oui mais pour moi ça reste légendaire mais moi j'ai ma théorie là dessus je pense qu'ils étaient deux ils ont fait tous les persos et au bout d'un moment ils se faisaient des kiffs ils rajoutaient des phrases c'est pas que ça il y a eu un peu tout donc déjà ils n'étaient pas ils n'étaient pas tous là parce que c'était au moment où ils négociaient sur les ils n'étaient pas payés pour les rediffusions en fait t'as des droits d'auteur quand t'es comédien et sur le doublage ils n'étaient pas payés pour les rediffusions donc il y a eu une grève d'une partie des comédiens de doublage et la deuxième raison c'est aussi ils ont vu les images ils ont fait waouh je double pas un truc aussi violent sans dédramatiser donc il y a eu une partie d'ajout des textes qui ont été faits complètement adlib parce qu'ils n'ont pas lu ce qui était écrit dans les sous-titres ils ont freestylé quand il dit tu m'as fait bobo bon la première fois il voit son frère bon déjà à appeler son frère Raoul je m'en souviens encore Raoul pour assouvir tes villes de saints tu as tué notre père et Claude qui lui répond tu me feras un prix voilà mais t'es obligé de rigoler alors que alors t'es sur l'affrontement de la mort de deux frères c'est un gros caboulox je regarde ah super Maël le générique il était violent aussi ah ouais survivant de l'enfer ah oui tu te crois c'est le survivant de l'enfer parce que Ken il est né sur l'île de l'enfer je sais pas en fait ça fait longtemps que j'ai pas regardé je te dis je te donne un truc je te crois très important ce que tu viens de dire très important en fait héros anti-héros quand on est petit quand on regarde club Dorothée oblige on aime les héros tu vois le ballon est ton meilleur ami ton meilleur copain il y en a tous ces trucs là ça nous aille parce qu'on est encore innocents tu vois et moi petit je ne comprenais pas pourquoi j'aimais déjà Iki Iki est un anti-héros Iki des chevaliers du Zodiac on est d'accord j'aime bien lui lui il n'est pas dans la bande lui il vient que quand c'est un castagne tu vois ce que je veux dire il vient quand Sean il se fait mêler quand son frère il se fait mêler il vient il fait du sale tu vois ce que je veux dire j'aimais bien Mark Landers tu vois pourquoi je l'aime bien lui il est méchant mais en vrai je l'aimais bien tu vois même Vegeta je me suis mis mais attends juste j'aimerais qu'on revienne sur Mark Landers est-ce qu'il était vraiment méchant il n'était pas méchant il était rouge il ne faut pas oublier que alors juste je te coupe il ne faut pas oublier que lui il doit travailler pour amener de l'argent à sa mère qui il me semble elle boit pas mal il se fait taper par son entraîneur et il s'entraîne tout seul dans la plage le coach de la plage à transformer Mark Landers on le chicotait sur la plage il faut que ta balle elle traverse les vagues tu vois ce que je veux dire tous ils ont une source mais plus tu grandis et plus t'apprécies le truc c'est-à-dire que même moi quand j'ai regardé DBZ plus tard j'avais envie que Freezer il gagne alors toi t'es carrément dans le méchant dans l'antagoniste ouais des fois ça me saoulait c'est un mec du 91 c'est vrai ou alors il est agent immobilier c'est possible aussi pourquoi tu voulais que Freezer gagne ? en fait la gentillesse à outrance ça me saoulait à un moment donné je voulais que ça soit réaliste mais alors si je peux me permettre là à ce moment-là Goku il est pas dans la gentillesse à outrance lui son but c'est de le tabasser parce qu'il vient de tuer son meilleur ami Goku il a toujours été dans la gentillesse à outrance t'as vu qu'il a même épargné Vegeta il est trop télouant le bon parce que c'est le stéréotype c'est le stéréotype du bon protagoniste en fait il veut tuer si tu regardes dans Dragon Ball il a tué des gens dans Dragon Ball Z il tue pas par exemple Luffy il est mieux ah ouais Luffy il est mieux il s'énerve plus parce que déjà en fait moi j'aime quand ils sont plus humains dans les émotions et je suis désolé mais Goku à part la mort de Krillin il s'est jamais énervé son fils il s'est fait fouetter il sent ouf même son fils il est là lui il dit vas-y bon moi je vais m'entraîner dans l'autre là me ressuscitez pas alors c'est pas exactement ça c'est pas le meilleur des pères en tout cas ça on peut alors encore une fois je suis pas d'accord mais c'est un autre débat je pense que vous fourvoyez un peu tout sur son goût quand je dis Luffy Luffy il est mieux ça veut dire déjà il est libre il est vulgaire il est mal élevé tu vois ce que je veux dire il dit je vais te tabasser je vais te tabasser et quand il est énervé certes il ne tue pas mais il te chicote comme jamais mais du coup j'ai une question pour vous est-ce que Gon est un anti-héros ? ah bah non c'est le stéréotype du héros Gon attention c'est plus complexe que ça attention parce qu'il est tellement entier que justement il distingue plus tu vois quand il s'énerve sur Python bah c'est exactement comme Goku il s'énerve sur Freezer bah oui ah oui c'est comme Naruto qui s'énerve contre Pay j'ai confondu avec Kirua il est clairement ah Kirua oui Kirua c'est beaucoup plus complexe ah bah bien sûr Gon pour moi c'est une construction Gon il fait le gogo avec des cougars aussi vous avez dit ça il s'en tape il s'en fout ouais mais attends c'est aussi anti-héros ça mais Ahmed il a raison si tu vas sur Kirua c'est un mec qui peut arracher un coeur et juste après il va rigoler avec toi ce qui est fou c'est que Kirua en fait tu regardes que enfin toutes les animes en tout cas donc dans Hunter Hunter ouais en fait il s'est sacrifié pour Gon en fait ah bah bien sûr toute sa quête c'est Gon et après dès qu'il se rend compte de ça il repart et j'ai hâte de voir s'il y a une suite comment Kirua va évoluer on sait pas vraiment si il va y avoir une suite c'est un peu compliqué qui est Soso oui parce qu'en vrai on parle beaucoup des side characters en mode anti-héros mais des personnages principaux j'aimerais qu'on revienne dessus merci mais en vrai de vrai parce que là on a dit Goku Gon tout ça oui là on est sur des horos de Shonen Neketsu qui restent bien linéaires classiques ils restent bons naninana moi je me rappelle déjà quand j'étais petite c'est vrai mais du coup quand j'étais petite moi au contraire j'étais plus hypée par des Albator tu vois Albator c'était un anti-héros oui Albator c'était un anti-héros même alors moi j'ai pas connu à l'époque mais quand on regarde Devilman c'est très vieux et Akira c'est aussi un anti-héros est-ce qu'Albator c'est vraiment un anti-héros parce qu'il est contre l'injustice sociale au final il veut renverser un gouvernement de corrompu donc du coup est-ce qu'il est pas quand même héros de son côté quoi ouais mais le problème c'est qu'à la fin quand il pète les plombs et que enfin il essaye tu vois mais il a déjà cette cette tu vois un peu cette carrure un peu à la guts où justement il n'inspire pas confiance c'est-à-dire que c'est parce qu'il a une balafre déjà bah Akira déjà quand il se transforme c'est un démon c'est-à-dire que le enfin moi j'ai pas lu le manga parce qu'il est très dur à trouver déjà mais moi je parle de l'animé d'Evilman Crybaby quand il se transforme et qu'à un moment il va voir les humains qui ont buté tout le monde il essaye de vraiment pas aller buter mais à un moment donné il pète les plombs l'apocalypse voilà c'est fini tu vois mais genre déjà ça se finit pas bien mais je pense aussi caractéristique du fait que quand t'as un personnage anti-héros en guise de personnage principal souvent ton manga il se finit pas ultra bien en général parce que Devilman ça se finit pas très bien je pense que Berserk ça va pas se finir très bien parce que Gus en termes d'anti-héros n'est pas mal je me permets de te couper pour te lancer un truc tout simplement Eren mais j'allais y venir ah bon excuse-moi j'allais y venir Eren sans spoiler la fin justement Eren c'est l'anti-héros parfait littéralement il y en a même qui disent que comme Light c'est devenu un antagoniste alors que pour moi non c'est un anti-héros jusqu'au bout One Punch Man ça va bien se finir et c'est un anti-héros alors attends juste on termine sur Eren après on vient on vient sur sur One Punch Man ouais on revient après on revient sur Eren mais Eren en fait dès le départ c'est quelqu'un qui est énervé c'est quelqu'un qui dit je vais tous les détruire premier épisode il va dire je vais tous les détruire on n'est pas sur quelqu'un qui dit je vais devenir Okage ou le roi des pirates non je vais tous les détruire on sait que ça va partir ils ont graït sa daronne ben c'est normal mais Naruto ses parents sont morts franchement j'avoue on graille sa daronne c'est pas cool c'est pas cool c'est quand même un personnage c'est pas un personnage qui est en mode oui mais arrivez ça mais vas-y je vais devenir quelqu'un de bien et je vais sauver il est énervé tout le temps et quand t'avances plus t'avances dans l'histoire plus t'as des anti-héros en plus en face de lui je prends Reiner on a plein de personnages en fait c'est pas manichéen déjà de base donc il n'y a pas de notion de bien et de mal donc le gars il pète les plombs il devient un antagoniste aux yeux des autres et finalement pour moi c'est l'anti-héros parfait qui jusqu'au bout c'était notre héros il a fait les choses de façon à ce que bah ce soit il devient détestable assez rapidement je trouve Vérène oui alors ça peut être détestable sur le côté il crie tout le temps des trucs comme ça il est énervé quand il commence à tourner je veux pas trop spoiler sur la saison 4 mais là c'est raison non mais là tu peux ça y est si c'est début de saison 4 quand il commence à faire du terrorisme ouais quand il commence à faire du terrorisme ouais mais en fait il fait ce que faisait Reiner à l'époque et en fait il fait que d'avancer dans le plan du fait que c'est soit eux soit les autres exactement là il est plus en mode survie je pense c'est eux ou nous il a plus du tout de sentiments c'est parce que justement on n'est pas dans un shonen neketsu où tout peut être bien tout peut bien finir et finalement tout le monde est heureux non la vie et la guerre c'est comme ça c'est soit eux soit nous il n'y a pas le top no jutsu il n'y a pas d'en discute c'est une phrase de Rambo c'est eux ou c'est nous adrien non mais du coup c'est Rocky qui parle mais je voulais juste faire la voix du Stallone merci mais en fait le truc c'est que quand tu le prends la saison 4 où il va chez les mares et il assiste en secret à la grande réunion et qu'il voit que tout le monde on va tous les détruire et il se barre comme ça et c'est la dernière fois qu'il voit la troupe enfin genre il est en mode tu sais qu'à ce moment il fait bon bah il n'y a pas moyen qu'on y arrive donc je vais tous les buter parce que c'est ce qu'ils ont fait avec moi c'est ça qui est intéressant avec les anti-héros c'est qu'en fait eux ils ont une vie réaliste peut-être pessimiste de la chose mais c'est réaliste la vie c'est pas en mode on serre la main et on va voir quelqu'un on lui parle ou je lui mets une petite pêche mais je le tue pas et ça ira mieux après non c'est pas ça dans la vie il y aura toujours des dommages collatéraux ah bah t'es obligé d'ailleurs dommages collatéraux c'est un film avec Arnold Schwarzenegger exceptionnel oui parce que Schwarzy quoi ouais c'est Schwarzy alors on pardonne de toute façon Valentin tu voulais nous parler de Saitama dans One Punch Man Saitama du coup ça rentre dans une définition d'anti-héros parce que même s'il est super puissant il a entre guillemets pas fait ce qu'il fallait pour mériter cette puissance il en a un peu rien à faire il est nonchalant il est un peu plus fainéant il va aller faire ses courses et jouer aux jeux vidéo est-ce que c'est pas aussi dans un sens un anti-héros on est sur un manga qui est une grande satire des autres mangas et là je suis d'accord sur le fait que c'est plus une parodie de héros ouais mais je suis d'accord sur le fait que c'est un anti-héros c'est à dire que on l'a il est déjà extrêmement fort en fait il est déjà au top donc on veut juste voir jusqu'où il peut aller en étant au top on a pas tout ce truc d'entraînement il nous dit qu'il faisait sans pompe sans abdos sans squat et 10 km tous les jours mais on sait pas vraiment pourquoi et en effet là dessus je te rejoins sur le fait que ce soit un anti-héros Sosso moi je mettrais pas dans la case anti-héros je pense que c'est juste un héros non conventionnel mais pas anti-héros pour moi l'anti-héros il est obligé de remettre en cause ma vision de la morale faut que ce soit beaucoup plus profond que ça c'est à dire que Eren jusqu'au bout t'es là en mode ou même Light Yagami t'es en mode bon c'est mon héros mais ce qu'il fait c'est pas bien mais en même temps tu creuses la tête en mode mais j'aurais fait quoi c'est ça pour moi un anti-héros c'est le gars il fait les choses c'est pas lisse c'est pas propre mais pour moi il remet en cause pas mal de choses sur la moralité sur le bien et le mal pour moi c'est vraiment le but de l'anti-héros c'est d'être plus profond que ça Diff t'allais dire un truc anti-héros ou héros on a besoin de quand même être hypé par le bouc tu vois donc tu vois la dernière fois dans le bureau on parlait de Go13 c'était tout à l'heure ouais c'était tout à l'heure donc en fait il tue les gens full up tout ça et on s'est dit et s'il se fait caner on s'en fout parce qu'en vrai on s'est pas accroché à lui donc Dengi par exemple de Tien Tso Man lui tout ce qu'il veut c'est toucher des gros nichons alors ça c'est le début c'est ça c'est ça pour faire de lance c'est ça tu vois ce que je veux dire c'est carrément ça un mien anti-héros préféré Ahmed il n'y a pas plus anti-héros que Dengi en vrai j'ai juste confirmé ce qu'il disait pour aller plus loin c'est qu'au début il veut toucher il veut toucher l'héros ploplo de Power et par la suite c'est pour coucher avec Makima qu'il accepte de faire des trucs donc on est sur quelqu'un qui n'a absolument aucune motivation de sauver les gens même si on sent que il le fait un petit peu sa seule vraie motivation c'est d'arriver à avoir le coït c'est le coït c'est que ça et c'est inédit en fait on est perturbé quand on retrouve ça c'est pour ça que dans les anti-héros il est très important en Sosso d'ailleurs j'avais lu une petite anecdote sur justement Dengi parce qu'on est très sur la surface avec le fait qu'il ait juste envie de plotter des seins et qu'il n'ait pas de but justement ce qui est intéressant c'est que lui il n'a pas de but et je pense que quand on regarde les derniers chapitres il est en recherche de but il ne sait pas c'est quoi son but de la vie ni sa place dans la vie est-ce que s'il était un humain lambda ça lui plairait est-ce qu'il aime tellement que ça être Chainsaw Man et pour le côté plotage de seins en fait il y en a beaucoup qui font un si tu prends le caractère le makima qui apparemment c'est vraiment le morceau de bois et en fait si tu enlèves le ki ça fait mama et en fait c'est le fait qu'il a eu un manque maternel il cherche le sein en mode ce manque affectif c'est pour ça qu'il y a la scène avec Power où il les touche il est en mode ah bah ça me fait rien ça me fait rien parce qu'en fait il a juste besoin de réconfort et c'est pour ça si vous regardez l'opening quand il est avec makima il est posé sur ses cuisses et elle le caresse comme ça comme ce truc qu'ils ont les japonais des fois de manque d'affection je pense que c'est pas que le manque d'affection parce que quand elle prend le doigt de Denji pour le mettre dans sa bouche c'est pas de l'affection il a 16 ans forcément tu lui fais ça avec une fille qui lui plaît forcément s'il ne réagit pas c'est que peut-être il a sexué mais c'est pas le cas pour lui mais vraiment c'est ce côté ce manque maternel parce qu'il a manqué de tout il n'a pas de père il n'a pas de mère il a une vie éclatée et puis Power elle faisait un bonnet inférieur c'est pour ça c'est encore autre chose concentre-toi s'il te plaît onizuka un bel exemple c'est un bel exemple alors il faut savoir que dans l'oreillette Face m'a dit complètement pourquoi c'est un bel exemple onizuka de GTO t'as vu pour quel réseau il devient prof est-ce que tu peux resituer le personnage pour ceux qui ne connaissent pas onizuka c'est un mec qui faisait partie d'un gang et après il devient prof dans un lycée c'est un lycée si c'est collège on appelle la police par contre il devient prof dans un lycée parce que c'est la troisième c'est un collège il devient prof dans un lycée parce qu'il se dit je vais serrer des meufs c'est vrai et c'est surtout une ex-kaira de ouf ouais c'est une ex-kaira de ouf mais c'était déjà ce qu'on a dit motif dans le manga d'avant chaque chapitre c'était dans ce chapitre on conclut tu vois il se dait comme ça avec la petite image du pouce et à chaque fois il concluait rien du tout moi j'aimerais qu'on parle d'un manga que j'aime beaucoup c'est mon manga préféré en ce moment devant Maïro c'est Sakamoto Days puisque on prend Sakamoto qui est un personnage qui est en surpoids un personnage qui est déjà adulte un personnage qui a coupé complètement sa vie d'avant qui est dans une vie maritale avec un enfant et qui est déjà au summum de son art et au fur et à mesure du manga on va pas le voir s'entraîner même s'il retourne à l'académie pour certaines choses on le voit pas s'entraîner et en fait on le voit juste ce qu'il est capable de faire et on comprend pourquoi c'est l'un si ce n'est le meilleur tueur à gage au monde mais il ne parle jamais il parle pratiquement que par la pensée et au final à part protéger sa femme et sa fille lui tuer des gens ça ne l'intéresse plus du tout donc en fait on est sur un manga d'un assassin qui a assassiné ça ne l'intéresse plus donc moi aussi je trouve que celui-ci est l'un des meilleurs c'est pas ce que je l'aime mais l'un des meilleurs anti-héros actuels mais moi j'ai une question est-ce que pour vous Rio Saeba c'est un anti-héros ? c'est qui ça ? c'est Niki Larson ok excuse-moi génération club Dorothée faut me parler en français moi je dis Olivier Thaume Bruce Harper alors que Thomas Press n'a rien à voir dans le nom du manga c'est Captain Tuba mais j'ai envie de te dire non j'ai envie de te dire c'est un héros traditionnel bon même si parce que oui il est motivé pour toucher les filles mais on se rend compte qu'en fait il fait ça pour s'éloigner au maximum de celles qu'il aime l'aura pour pas qu'il y ait quelque chose entre eux et tu regardes il arrive jamais à ses fins il fait ça avant de la connaître et en fait il est comme Denji il a un gros vide à combler retitre si tu veux en fait il y a ce côté ils ont perdu leur humanité et ils veulent retrouver un truc et Denji au début c'est pas seulement la recherche maternelle c'est un peu aussi de la projection il voit les désirs des autres des adultes autour de lui qui regardent les magazines qu'ils ont trouvé sous l'idif et ils disent ok c'est bien et du coup ils se disent je vais faire comme eux si eux ils sont à fond là dessus c'est que ça doit être un truc qui en vaut quelque chose et donc c'est cette projection qui le pousse et ça fait aussi une critique de tu trouveras pas forcément ta place en essayant de prendre celle que quelqu'un d'autre cherche t'as le droit d'être différent et ça c'est super important dans la société japonaise il a beaucoup perdu il a tout récupéré j'ai pas vu mais non c'est le premier épisode quand il devient Chinsoman il récupère tout parce qu'il se fait découper donc tout il vend ses organes parce qu'il l'avait vendu à quel moment il avait un cachoeil il a récupéré son oeil il a tout récupéré c'est une prostituée Denji un petit peu parce qu'il vend ses organes mais il a couché avec personne il est même plus humain c'est un rat de laboratoire presque c'est un chien il se comporte comme un animal c'est ce que dit Makima c'est un joli toutou il dit ouaf il dit ouaf ça m'étonne que t'aies pas cité Ichigo dans Bleach Ichigo c'est un héros un héros vous trouvez que c'est un héros parce qu'il a une balaise épaisse tu dis ça parce qu'il est roux déjà non je sais pas je demande non mais parce que Ichigo en fait c'est un peu comme Yuji au début il a pas vraiment de but on lui donne des pouvoirs il dit bon allez s'il faut y aller il a une vision d'injustice quand même dès le départ il lutte contre les injustices il défend Tchad qui se fait il pétale et Kaira dehors il a une justice il a un problème avec l'autorité mal placée et donc injuste mais non non il est complètement héros Ichigo il veut sauver tout le monde c'est ça qu'il répète tout le temps c'est ça qui est différent avec Denji sans trop spoiler il y a un moment le début de la partie 2 justement il y a le dilemme Spiderman il est là comme ça je me souviens bon c'est pas du spoiler il n'y a pas d'impact sur l'histoire mais en gros moi ça m'avait tué parce que vraiment c'est l'anti-héros de base parce que ceux qui n'ont pas vu tout ce qui va se passer ils ne savent pas que euh non vas-y coach bah oui on s'est compris bah en gros il y a le dilemme il y a le dilemme Spiderman où il doit choisir entre quelqu'un qui tombe et des enfants et en fait il ne sauve aucun de deux parce qu'il y avait juste un chat sur le toit il a voulu sauver le chat il a été là mais il y avait un minou et en fait tu vois le tas de oui c'est bizarre que t'aies pas réagi parce qu'il est en train de roter c'est pas très propre mais en gros t'as des gens qui sont morts et il est juste là avec le chat et tu dis ah oui c'est le héros non conventionnel il s'en fout complètement et puis il a une vision aussi des choses qui est complètement qui est complètement enfin débrosée quoi donc c'est pour ça que pour moi Denji c'est un des meilleurs anti-héros actuel ouais mais je suis d'accord j'aime beaucoup même si j'aime moins la partie 2 de Shinsoman moi j'aime bien mais ça c'est encore je trouve que ça se centre plus sur le fait qu'il recherche à savoir sa place à connaître sa place dans ce monde ouais mais bon je veux pas je veux pas spoiler puis c'est pas un spécial Shinsoman mais jusqu'à la création de l'église enfin plein de choses ça me oui c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à retrouver le film pas ouf mais je veux pas je veux pas mon cher mon cher Ahmed dis-moi tout est-ce qu'il y a un manga que t'aimes particulièrement en ce moment moi j'aime bien Black Clover ah merci beaucoup moi je suis un je suis Yami à fond Yami est un bon alors c'est pas le personnage principal c'est un héros il est trop badass qu'est-ce que t'aimes particulièrement chez lui en fait moi j'aime j'aime pas j'aime les gens qui sont non conventionnels tu vois ce que je veux dire qui suivent pas ce qu'on leur dit ils ont leur propre manière de leur vision de la vie et ils le font bien la guilde du taureau noir ouais la guilde du taureau noir c'est une guilde de ce gig c'est vrai c'est que des teubés c'est les secpas si tu veux mais au final tu te rends compte que c'est une guilde exceptionnelle moi bien sûr tu vois ce que je veux dire comme moi en fait genre Icky dans les chevaliers de Zodiac je l'ai aimé dès qu'il était petit quand Sean il pleurait pour pas aller sur l'île de l'enfer là et que Icky il arrivait il a dit je vais aller moi et qu'il se faisait fouetter par le grand chauve que lui lui un jour je vais l'attraper parce que je l'aimais pas il frappait les enfants il frappait les enfants aucune empathie je suis d'accord voilà donc c'est pour ça que j'ai aimé Icky parce qu'il avait ce côté tu vois protecteur pour son frère ouais j'y vais arrête de chialer je vais y aller moi bon après on peut vriller mais Sean là-bas il aurait calé Sean extrêmement ouais enfin c'est pas insuïble mais tu sais que Sean sur l'île d'Andromède c'est une île aussi où les sévices sont durs on a tendance à sous-estimer Sean mais on fait attention sur le sublice d'Andromède où t'es attaché il faut faire de la poulée il faut faire de la poulée ça va et puis il faut pas oublier que Sean c'est le premier à s'être élevé au septième sens donc doucement je tiens à dire que j'ai été à Oran parce que je suis originaire d'Oran et que j'ai pas trouvé l'armure du bélier c'est dommage c'est à Oran c'est la licorne 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 qu'il n'a pas trouvé celle du bélier depuis que Netflix a repris les droits ils l'ont déplacée c'est à Pensilvalia dans une ville toute pétée ah ouais ils ont arrêté l'Algérie ils ont levé l'Algérie ils ont levé l'Algérie le racisme tu sais on voit Sayar qui arrive il est en Jordan 1 il fait du skate il fait du skate c'est pas ouf mais juste pour en revenir sur Yami dans Black Clover il faut dire que Yami c'est quelqu'un qui est colérique Yami c'est quelqu'un qui s'appelait Adif mais qui fait caca à la porte ouverte c'est des choses qui ne sont pas et en plus qui fument c'est des choses qui sont pas Marcel Guenet oui mais c'est des choses qui sont pas montrables à des enfants parce que c'est pas c'est pas l'exemple qu'il faut suivre mais par contre Yami au niveau loyal il n'y a pas plus loyal que lui il faut voir le moment avec Julius et oh là là Julius et comment s'appelle l'antagoniste à ce moment là qui prend procession du corps de William parce qu'en manga dans la suite l'elfe tu parles de l'elfe ouais et qui tue parce qu'en manga dans la suite ils expliquent un peu les origines de Yami mais là on vient de terminer les origines de Yami alors il y a un truc à la Saske à la Hitachi pardon il vient d'un pays de samouraï ok c'est pour ça qu'il maîtrise complètement le katana et il maîtrise un truc spécial que je peux pas te dire parce que ça se passe en même temps et c'est fabuleux mais lisez Black Clover malheureusement là c'est un chapitre tous les 6 mois donc c'est pas tout de suite tout de suite je vais te rattraper ça marche Ahmed on va parler un peu de toi dis moi parce que c'est très important donc j'ai dit Comique donc tu fais du stand-up en ce moment on te retrouve au métropole c'est ça le jeudi vendredi samedi 21h30 avant qu'on parle un peu de ce que tu fais sur scène il y a une question que j'ai toujours voulu te poser alors qu'on s'est déjà vu en dehors mais je te l'ai jamais posé pourquoi tu chantes pas ? c'est la deuxième question que je voulais te poser non mais je sais pas quelles ont été tes influences en fait au niveau de l'humour au niveau du stand-up française ou américaine moi c'est clairement français moi je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire dans ma vie j'ai toujours aimé genre les Jamel les gars tout ça je les regardais à la télé je rigolais je kiffais et là où je me suis dit ah je peux peut-être le faire c'est quand j'ai vu Jamel Comedy Club et Thomas Njjol parce que 9-4-9-4 cursus tu vois je me dis on vient d'à peu près des mêmes endroits si lui il peut le faire moi je peux le faire tu vois ce que je veux dire c'est ce qui m'a donné un peu le déclic de me dire bah je veux faire ça c'est là où tu dis je me lance j'ai vu Njjol non je me suis lancé après bien après mais c'est là où je me dis je veux faire ça et moi j'aimerais savoir quelles sont les étapes à franchir avant de pouvoir se produire sur scène comment de toi tu as testé ton humour moi mon parcours il est un peu différent moi je faisais rien je savais pas grand chose dans ma vie j'ai fait mes études j'ai fait une licence après je fais rien donc je travaille je donne beaucoup beaucoup de cours de soutien scolaire licence de quoi d'ailleurs t'as fait ? ressources humaines ok ça arrive on a le droit j'essaie de me rappeler en fait j'essaie de me rappeler ce que j'ai appris et en fait je m'en rappelle pas non mais ça arrive tu peux que tu donnes des cours de soutien ouais je travaille avec les jeunes je fais pas grand chose j'ai une collègue moi j'aime bien rigoler j'aime bien chanter elle me dit tu devrais faire l'école que je fais c'est une école de comédie musicale et tout elle m'inscrit aux auditions je vais aux auditions il fallait apprendre un texte j'avais jamais appris de texte de ma vie il fallait chanter une chanson j'avais jamais chanté devant des gens ouais j'avais chanter j'avais très bien chanté parce que je chantais vas-y il y a eu un petit extrait tout à l'heure donc j'arrive là-bas avec un texte que je ne connais pas moi très sûr de moi je pense que je vais me garer 20 minutes avant et je vais apprendre le texte alors que pas du tout j'arrive j'ai appris les 4 premières lignes en fait et quand j'arrive je présente le texte je lis les 4 premières lignes et je me rends compte je me rappelle plus de la suite donc moi ce que je fais c'est que je répète les 4 premières lignes mais dans une autre intention dans un autre délire tu vois et mon dieu arrête arrête tu connais pas le texte tu sors les mêmes trucs j'ai fait cette école pendant un an j'ai appris beaucoup de choses ah t'as été pris du coup ouais c'est le bluff c'est bien de le dire quand même ouais mais en chant le niveau en chant il était bon donc ça a été donc moi comme je faisais rien à ce moment là je fais cette école au bout d'un an je suis casté pour une comédie musicale et tout donc en vrai j'en fais carrière dans ça à laquelle de comédie musicale ? une comédie musicale pas très connue mais qui faisait une tournée plus mondiale d'accord j'ai même plus le nom c'est un truc qui parle de c'est pas très connu mais c'est mondial c'était Bodyguard non mais c'est pas très connu en France mais ça tourne beaucoup dans le monde en fait ok et j'ai plus le blase en tête si ça revient je tu reviens dans l'émission pour nous lire chante la chanson principale est-ce que t'as un extrait la chanson principale elle s'appelle Mama Africa c'était écrit par le frère de Hacia la chanteuse tu te rappelles bien sûr c'est son frère qui avait écrit les paroles des musiques bref donc et je me rends compte c'est pas ça que je veux faire je me rends compte que moi je veux faire des blagues donc j'écris 5 minutes parce que moi je connaissais pas Paris je suis dans le 9-4 je suis à Champigny je bouge pas de Champigny moi je fais l'école de comédie musicale déjà je vais à Paris je prends des amandes tous les mois j'ai des amandes frère je chroonnais pas un rond dans les poches j'avais bien compris ouais ouais et du coup après j'apprends qu'il y a des open mic des scènes ouvertes en fait tu vois je connaissais pas ça donc j'écris 5 minutes j'y vais je kiffe ma race de ouf et tu veux retrouver cette sensation je rejoue une deuxième fois je fais un beat de ouf mais tu dis je veux retrouver la première sensation tu vois et du coup tu travailles tu travailles et puis de scène en scène tu rencontres des gens après du coup c'est plus tes amis tu comprends c'est des chemins la vie la vie elle est comme ça la vie avant le mec il m'a fait écouter ton son la première fois c'est un béninois comme moi il s'appelle yann d'agba tu sors les blouses ouais on le salue yann d'agba c'était quel morceau d'olkary le premier qui l'a fait péter là qui veut ouais non c'est pas qui veut un morceau gangsta ou un morceau olé olé non c'est pas olé olé ah c'est miaou non le premier un peu gangsta un peu bah c'est qui veut non abattu du vécu après il y avait eu l'engrenage il y avait lady c'était un de mes premiers c'était pas thug non mais c'était cool t'es en concert samedi oui à Dourdan au château au château conceptuel avançons un petit peu quand est-ce que tu te produis pour la première fois en spectacle tout seul ah oui en pestac bah covid donc annulé pas de spectacle après le covid alors c'est con comme question mais quelle sensation ça fait d'être sur scène et de voir les gens qui rigolent à ce que tu fais ce que tu dis en fait j'ai appris à aimer le spectacle moi moi j'adore ce que je fais mais j'ai tellement grandi tu sais nous on est beaucoup on est douze enfants j'ai grandi avec plein de gens donc quand on m'a dit fais le spectacle je me suis retrouvé tout seul ouais et j'aime pas être dans les loges tout seul finir t'es tout seul moi j'aimais bien les comedy club parce qu'il y avait cet esprit où il y avait plein de gens tu vois mais maintenant je commence à bien kiffer le spectacle parce que j'ai réussi à apprécier et vraiment trouver un vrai lien avec le public direct tu vois là vraiment je suis dans le kiff maintenant c'est plus mais quand j'ai démarré c'était ça se passait bien c'était super les gens y kiffaient et tout mais moi j'avais pas envie d'aller jouer est-ce que tes blagues elles ont changé ? est-ce que t'es resté sur le même registre ou est-ce que tu t'es soit adapté ou toi-même t'as évolué à force de raconter des blagues ? moi j'ai pas de registre de prédilection je fais à l'instinct comme je suis dans la vie je suis assez ouvert et éclectique dans tout tu vois on peut parler de Dalida comme on peut parler de Niño ou de Weronois tu vois c'est comme ça donc moi mes blagues elles sont c'est large ça correspond à des gens ouverts d'esprit moi je t'ai vu j'ai eu la chance de te voir moi aussi je l'ai vu c'est le test et bah je pense que tu vas être d'accord avec moi il y a un truc qui est fascinant c'est la façon dont tu joues avec le public et on sent que c'est pas quelque chose de forcé c'est quelque chose qui est inné du coup est-ce que t'étais déjà un grand vanner avant de monter sur scène ? j'étais connu dans l'Inde dans les cités de France Narvalo bah ouais mais c'est comme ça on a grandi comme ça on s'est vanné et tout moi je suis pas parce que tu vois moi je fais de l'interaction mais j'aime pas vanner les gens tu vois genre je suis plus sur la situation tu vois ce que je veux dire j'aime les situations j'aime prendre un truc tu rebondis énormément ouais j'aime prendre un truc et jouer avec ça moi je m'amuse je suis pas là à terminer un mec il est venu passer un spectacle je vais pas le terminer il repart il est pas content tu vois non non moi quand je vais taquiner des gens les gens ils rigolent avec moi soit on rigole ensemble sinon on va pas rigoler sur toi oui c'est soit on va tous rigoler ensemble mais je rigolerai pas sur toi bah écoute je pense que Di fait d'accord on rigole tous ensemble quand on va te voir et ça c'est de bon coeur parce que vraiment j'ai passé un super moment c'est gentil je rappelle que t'es au Métropole jeudi vendredi samedi bah tous les jours enfin toutes les semaines donc allez réserver parce que c'est très important et préparer vos zygomatiques je vais y retourner il faut que j'écris des blagues sur les mangas moi je vais y retourner et bah tiens tu parles de manga et tu parlais de rap Diff c'est le moment de Pony Glyph est-ce que tu peux nous rappeler ta chronique s'il te plaît ma chronique et bah je vais retourner dans les punchs de rap français qui mettent en lumière des phases manga et donc essayer de les traduire comme Robin et les Pony Glyph c'est pas formidable tout simplement allez je t'en prie ok baby donc là on commence par rubrique bah oui c'est le but quand je dis je suis de retour depuis 6 mois je m'isole j'ai regardé One Piece 8 fois les 460 épisodes donc là on est sur Aurel-san 2010 c'est-à-dire que là il met la lumière dans sa punch il met la lumière sur la longueur des épisodes en 2010 de One Piece donc déjà la punch c'était un coup de poing à l'époque tu vois ça veut dire qu'aujourd'hui on est à 1076 épisodes alors faudrait lui demander est-ce qu'il se les refait des fois pour déconner ça s'appelle une punchline qui a pris la plus-value tu vois ce que je veux dire donc en fait s'il a fait maintenant tu vois ce que je veux dire donc en vrai je voulais mettre ça en lumière parce que Aurel-san c'est un artiste qui depuis le début il envoie des punch manga direct donc c'était important de le dire et rappelons qu'il fait la voix de Saitama tout à l'heure on en parlait dans One Punch Man exactement donc en top 2 on y va sur un artiste qui s'appelle The Ace lui aussi il défoura et donc il a fait un morceau où il a réuni plusieurs artistes tu vois il y a Negrito Senpai il y a Hulk Henry il y a Volteface Zéro le frérot il y a Cookie Sa de mon bad book tu vois tous ces books là et tu vois j'ai retenu une punch dedans j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est autour de cette table qui est en train de rapper tu vois j'appelle ça de l'autopromo attends juste est-ce qu'on peut je me permets est-ce qu'on peut remettre la punch s'il te plaît Maël tu vois c'est du genre j'étais easy jusqu'ici ninja reste assis devine qui chi sur Itachi c'est mon bouquin tu vois quand les books ils écoutent ça ils se disent mais oh qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il dit mais Itachi wesh comment et après ils se disent mais ah c'est Kenpachi quand même alors qu'est-ce que t'as voulu dire par là ça veut dire que puisque c'est toi ça veut dire que dans les mœurs de tout le monde dans l'esprit de tout le monde Itachi il est intouchable c'est un ninja surpuissant et que en vrai personne ne peut test mais en vrai quand je le confronte à Zaraki Kenpachi là ça commence à buguer dans les cerveaux tu vois et c'est là qu'il y a la splendeur de Saint Punch de Hulk Henry dans le morceau donc Kenpachi qui est dans Bleach et en fait je l'ai placé parce qu'en réalité cet artiste que l'on nomme Hulk Henry je vais tout casser là c'est peut-être le précurseur de ce bail là tu vois d'envoyer des punch manga mais il est rarement cité dans les trucs donc il se cite lui-même il se rend justice dans des classiques comme Cris mon nom c'était le premier à avoir placé je renais comme le phénix appelle moi Chevalier je me souviens très bien grosse grosse punch c'était important pour le carry j'aime bien alors que je l'ai déjà dit c'est à l'époque où les bougues qui rappent aujourd'hui étaient à la maternelle tu comprends donc en fait c'est important de le placer donc Big Up à Diei c'est ce morceau Shonen vs Shonen c'était le top 2 j'aimerais juste dire juste un truc c'est à dire qu'à côté de toi il y a Soso qui a une statue d'Itachi voilà c'est tout tu peux continuer je croyais que t'allais dire que les jeunes d'aujourd'hui l'appelaient All Papy du coup oh Valentin plus 1 je suis désolé moi je suis punchline pas cool ouais non mais t'as le roi Valentin les chics et donc le numéro 1 on va aller chez Banger McTier vs Alonso il a fallu tout des baisettes pour niquer pour lui c'est très important c'est très important c'est très très c'est la brésie c'est tellement juste parce qu'en réalité quand les artistes ils ont vu leur punch des fois la lecture c'est pas mal ouais et puis quand t'écoutes c'est moins le tu vois et là quand tu t'entends Alonso là hurler hurler de toute sa jugore oui il a fallu tout des baisettes pour niquer Broly mais il y a les flashs qui viennent comme ça et tu réalises que c'est vrai ils étaient tous contre lui et ça veut dire dans la métaphore c'est que hé moi dans le peura il va falloir que vous réunissiez pour pouvoir me tester un petit peu donc en vrai quand il envoie ça et au moment où ça tombe sur la caisse claire dans le trap music sa dette s'arras alors il faut savoir que t'as pris un morceau que moi j'adore le couplet de Mac Tire comme d'hab surtout Banger c'est le retour de Mac Tire vraiment fort tu vois le couplet de Mac Tire il tue quand Alonso arrive tu dis ah c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et quand il sort cette phrase là j'ai eu les mêmes émotions c'était extraordinaire tu vois parce que le tu le sais mieux que nous mais le principe du rap c'est dire c'est moi le boss il y a beaucoup d'égo trip et cette phrase là on a tous compris exactement Broly y a personne en 1-1 personne ne prend Broly c'est pour ça que je l'ai mis en première position mais du coup tu mets Ken Paishi en face Broly Ken Paishi qu'est-ce qu'il se passe mais Ken Paishi c'est mon bad book c'est mon chouchou bah tu peux être ton chouchou mais personne ne fait pas bon mais Yami il gagne contre Ken Paishi ah là ça commence les shonen versus shonen on est reparti mais Gojo avec l'extension du territoire avec une énergie infinie mais déjà est-ce que t'as compris tous les pouvoirs de Gojo parce que je pose la question à tout le monde tout le monde bug parce qu'il fait l'infini après il peut couper il peut faire les pouvoirs de pain il peut décaler il vole allez on fait des super je suis fatigué j'ai mis du temps pour la comprendre voilà c'était super marrant merci beaucoup Diff ouais Gojo au mode Magic System c'était pas mal c'était très bien merci Soso tu participes à la New One Piece Soso oui on te retrouve dans quelle ville je suis à Nice je suis à Nice pour la New One Piece et je serai avec Maty on va animer la soirée Mimi de son prénom si on est dans les calembours on va jusqu'au bout on meurt ensemble on gagne ensemble je suis d'accord l'anecdote c'est qu'il a mis Maty Kael pour son Blast Youtube parce que quand il tapait Maty il tombait sur elle il s'est dit jamais quelqu'un m'a trouvé ma chaîne bah évidemment est-ce qu'il y a quoi il y aura des choses à gagner vous avez prévu des activités il y aura des activités entre la librairie et je crois il y a un autre endroit aussi il y a des trucs à gagner il y aura même un artiste chocolatier qui fait des fruits du démon en chocolat mais c'est formidable incroyable je te jure j'ai vu la carte j'ai fait oh le Mera Mélanomi au caramel borsalé ça m'a l'air pas mal et ça finit à quelle heure dans la night à l'aube non doucement mais viens pas avec ton punch avec ta boisson non non je sais pas trop à quelle heure ça finit je pense finir à minuit à peu près c'est pas la nuit alors c'est la soirée c'est la minuit oui euh Face Face il faut appuyer sur le bouton monsieur sinon on t'entend pas on t'entend pas c'est la censure excusez-moi je voulais juste finir en beauté parce que j'ai l'immense honneur de pouvoir vous annoncer que semaine prochaine mercredi prochain de 19h à 21h monsieur l'unique Obata sera avec nous et je vais laisser Valentin rappeler qui est Obata et puis on peut conclure là dessus ok donc enfin pour ceux qui sont de mon âge vous avez découvert Obata avec Icaro Nogo et après vous avez eu le plaisir de lire Death Note Bakuman Bakuman et maintenant depuis cet été vous lisez sa nouvelle série où il l'a écrit avec un nouveau scénariste Shoah Chotten et donc on la recevra vendre on la recevra mercredi dans l'émission c'est surtout Death Note c'est le bad book de Death Note et ça va être formidable un grand merci à toi Valentin merci à toi un grand merci à toi mais je rappelle que tu es au métropole le jeudi vendredi et samedi à partir de 21h 21h30 jusqu'à décembre après on prépare des petites salles sympas en 2024 on va se régaler cette année et bah c'est formidable et évidemment tu reviens quand tu veux merci à Face merci à Maël merci à Shaïd merci à Juliette et bah tu veux Obata je te le présente et évidemment merci à vous qui nous suivez que ce soit à la radio ou que ce soit sur Twitch on revient la semaine prochaine avec donc Obata dans Yata ciao